Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink épisode 64, le saison finale de la saison 2. Est-ce qu'on peut élargir un petit peu la caméra, faire un petit aller-retour pour voir un petit peu cette belle composition de plateau ? Oh là 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 c'est incroyable. Je passe à la télé ! Maman ! Bon bah écoutez je pense que le tweet a fait son travail, on reçoit toute l'équipe de Bobby Peels pratiquement. Balak, comment ça va ? Ça va super bien. Impeccable, Jeremy Waro ? Ça va bien. Alexis Beaumont ? Ça va, ça va. Et Marc Aguès ? Toujours bien. Alors Marc, oui, toujours bien parce que c'est la quatrième fois qu'on te reçoit depuis le début de l'émission. Et pour l'occasion, sache, je tiens à t'offrir ce rond de serviette. C'est magnifique. C'est cadeau. J'en avais pas en plus de rond de serviette. Comme ça il reviendra à chaque fois chez nous. Tu pourras le brandir fièrement. Et t'as oublié tes éventails. Oui, oui, oui. Cette fois-ci on a la clim donc ça devrait le faire tout au rond de l'émission. On va survivre. Les amis, vous avez bien compris, cette semaine on va parler animation pour adultes. On va parler du studio Bobby Peels, de l'initiative, des trois œuvres. Vermine, Crazy Siung et Pipoudou et les Superfuck Friends. Je crois que c'est... Tu plaies de coupable ? Ah oui. Tous les jours de la semaine. Parfait. Donc ça on en reviendra pour deux fois 20 minutes de débats, c'est fantastique. On a deux critiques cette semaine. Mario Tennis et Isis pour ma part et surtout Seb Titouan. Ah bah oui, Crazy Siung. Tout à fait. Un sacré morceau. Vous l'avez écrit à quatre mains si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Voilà. Jérémy, c'est toi qui étais donc à la réalisation. Co-réalisation. Oui, on était deux. Et on a aussi écrit la série à quatre mains. On était quatre pour écrire. Très bien. Huit mains. Huit mains du coup ? Oui, ça en fait beaucoup. Non, parce qu'on n'écrivait que d'une manche. En général, il faut être ambidextre plus... C'est pas faux. Et Alexis, toi tu as signé la série Vermine ? Oui, c'est ça. Dont on avait déjà parlé d'ailleurs. Et qu'on avait beaucoup apprécié. C'est moi qui avais dit du bien. Ah, sympa. Oui, tu t'es venu exprès pour ça, je crois. J'avais fait une longue critique dessus. C'était génial. Bon, les amis, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux. Hashtag HPL. Et n'hésitez pas à intervenir sur le chat. On vous lit. On salue Corée Score. On salue Tanbouille. On salue Super Bull. N'hésitez pas à partager avec nous vos questions et vos anecdotes tout au long de l'émission. On vous lit. Et Dieu sait si ce débat va être animé, à mon avis. Je pense qu'il y aura pas mal de choses à dire. Les amis, c'est parti pour la Newsbox. Et je ne suis pas très poli, je commence les Newsbox. L'OMS qui ce lundi a actualisé son registre des maladies psychiatriques. Et qui s'est décidé à classifier l'addiction aux jeux vidéo comme une maladie. Donc voilà, c'était ce lundi 18 juin. Il parle de troubles du jeu vidéo, donc de gaming disorder. Alors, histoire de faire un petit peu le ménage là-dedans. Il distingue bien. En fait, ça répond à un souci de distinguer l'addiction aux substances. D'un côté donc le tabac, la cocaïne, toutes les drogues et l'alcool. Et les comportements addictifs. Et c'est dans cette catégorie là que tombe le jeu vidéo. Donc les trois critères sont le contrôle altéré sur le jeu. Donc la durée et la fréquence. Mais également la priorité donnée au jeu sur les autres activités. Et également enfin la continuation ou l'intensification de la pratique après constatation des conséquences négatives. Alors évidemment, on a eu toutes les réponses de l'association française du jeu vidéo. Donc la FJV, également le CEL, le syndicat des éditeurs. Petite levée de boucliers également sur internet. Pas mal de réactions. Est-ce que ça vous fait réagir autour du plateau ? Bien sûr, ça fait réagir. Un petit tour en résine, peut-être. Bon non, mais ça paraît, c'est comme tout. On a une réaction un peu extrême tout à l'heure, mais... Quoi ? Le coup de l'homosexualité. J'ai dit que oui, pendant longtemps on a considéré que l'homosexualité est une maladie mentale. Bah oui, c'est vrai. Bah voilà, c'est faux. Là c'est pareil, c'est le même délire. Une chose ça va et ça vient, tu vois. Mais sinon moi personnellement je suis sévèrement atteint par les jeux vidéo. Donc voilà, je lui dis, il va falloir faire quelque chose pour moi. Ce que je trouve hallucinant, c'est que c'est le jeu vidéo en fait. C'est le jeu vidéo. Donc c'est tous les jeux vidéo. Ça c'est genre comme si le cinéma. Genre Adibou, c'est... Il n'y a pas un pourcentage comme dans l'alcool, tu vois, à partir duquel on... Non, non, c'est le jeu vidéo. Tout le jeu vidéo. Comme la conférence de Valladolid, c'est un genre de vase communiquant. C'est-à-dire que si on ne peut plus dire que les PD c'est une maladie mentale, on va dire que c'est les mecs qui jouent aux jeux vidéo. Ça réagit déjà sur les internets. Très bien, très bien. Et je vois qu'on sort les gros chiffres, les gros noms. Julien Chies sur le chat. Bonjour Mafouba. Effectivement Julien Chies qui est allé de sa petite bafouille. Moi, histoire de me faire un petit peu l'avocat visable, quand même, on parle d'une industrie qui bouffe énormément de temps. Quand même, il faut le dire qu'un jeu, ça ne prend pas autant de temps qu'un film. Et il y a beaucoup de jeux dont on en avait parlé notamment avec Thomas Versavo et la Guildou en plateau. La rétention du joueur, ça fait aussi partie du modèle économique de certains jeux. Et donc, alerter les utilisateurs sur les dérives potentielles, ça peut aussi quand même être important. Je ne sais pas. Histoire de représenter toutes les parties autour de ce plateau. C'est tout pour l'addiction aux jeux vidéo. Si, on va quand même continuer à parler d'addiction, parce qu'on va parler de PUBG, je crois. Tout à fait. Donc PUBG change son modèle économique. Donc déjà, il est en solde sur Steam, première chose. Et aussi, il s'inspire de son rival Fortnite en adoptant un système de Season Pass, donc appelé le Sanhawk Even Pass. Sanhawk étant le nom de la nouvelle map. Donc cet Even Pass proposera aux joueurs des défis et des missions sur tout le prochain mois. Donc ce pass durera du 22 juin au 21 juillet. Et on aura aussi des nouveaux cosmétiques et autres petites choses disponibles. Effectivement. Donc on voit qu'ils prennent le modèle du Battle Pass. Est-ce que finalement, on se met en réduction ? On s'inspire de la concurrence ? Est-ce que ce n'est pas le début de la fin pour PUBG ? En plus, ça avait beaucoup craché sur Epic Games parce qu'ils disaient qu'eux les copiaient. Et au final, revers de la médaille, ils font la même chose. C'est vrai. Il y a toujours le procès en cours effectivement. On suivra ça de près. Autre news Sébastien, c'est à ton tour. C'est des nouvelles de Jojo. Oui, de Jojo parce qu'effectivement, la cinquième volée va être adaptée en animé. La cinquième partie de Jojo est annoncée pour octobre 2018. L'arc se situe quelques années après Diamond is Unbreakable et suit un nouveau membre de la lignée Joey Star, j'ai bien nommé le jeune Jojo. Tu l'as dit en mode VF des années 90, Joey Star. C'est vrai, c'est vrai. Très bien. Red Habit Ball apprécié. Il n'y a pas une news comme quoi ça allait être diffusé en France aussi en exclusivité ? Alors, on ne sait pas encore si c'est ADN ou Crunchyroll qui aura le gâteau, mais effectivement, oui, ça sera diffusé en France. Crunchyroll, oui. Moi, je pense que c'est Crunchyroll, mais bon, je ne préfère pas dire quelque chose qui sera fou, en sûr. On demandera à Olivier. C'est tout, c'est tout. Non, tu as une deuxième news, excuse-moi pour Japan Expo. Oui, pas de souci. L'illustre auteur de Cobra ne pourra pas assurer sa venue à Japan Expo. C'est pour des raisons de santé que l'invité d'honneur manga doit annuler sa venue. Mais pour les fans, n'ayez crainte, il devrait quand même y avoir, normalement, une exposition qui lui est consacrée pour ravir vos petits yeux. Après, c'est peut-être pas certain qu'ils vont l'annuler, mais espérons qu'ils vont la garder. Ce serait pas sympa pour les gens qui se sont cassés le cul à faire les slides et à tout imprimer. Je reprends le flambeau de Japan Expo pour l'annonce de la conférence du manga Devil's Relics à Japan Expo. Alors, Devil's Relics, qu'est-ce que c'est ? C'est un manga, c'est le manga de Maître Gims figurez-vous, plus exactement. Maître Gims et de son frère Darcy Juna, assisté du scénariste Jean-David Morvan et de l'illustrateur Yoshiyasu Tamura. Donc toute une belle brochette pour un manga français, un franga je crois. Je vois qu'il y a des gens qui rigolent parce que Maître Gims a le droit de faire un manga. Bien sûr ! Moi je fais partie des gens qui disent ça c'est l'esprit français, on met les gens dans les petites cases. Apparemment il aime ça en plus le manga. Il adore ! Si l'en fait un vaut mieux quand même. Morvan a une grosse expérience aussi dans les relations franco-japonaises du milieu de la BD. Donc à voir, mais je pense que c'est plus un projet intelligent où il se dit moi je suis bankable, j'ai l'argent, mon frère il a envie de faire ça. Du coup je mets les gens dans la même pièce pour qu'ils travaillent et puis on verra ce que ça donne. Pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. C'est un manga de bagarre. Ce sera intéressant. En tout cas Glenna a chopé vraiment la confiance, ils le mettent vraiment en avant. La conférence se déroulera le samedi 7 juillet de 16h30 à 17h30 sur la scène Yuzu. Autant dire c'est la plus grosse, pratiquement la plus grosse et la plus accessible juste à côté de l'entrée. C'est un peu intergroupé vu qu'on a vu que Radiant de Tony Vallant chez Aokama sera adapté en animé au Japon. Est-ce que le manga français n'a pas de beau jour devant lui ? Oui. Sorti 10 octobre pour le tome 1, on aura sans doute des planches exposées à Japan Expo. Ce sera intéressant, toujours scène Yuzu. Titouan je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant juste après. Tout à fait. Donc le film numéro 3 de Attack on Titans, le rugissement de l'éveil, sera projeté en avant-première à Japan Expo le samedi 7 juillet à 18h en salle Yuzu du coup. On pourra aussi le voir au Grand Rex le 11 juillet donc bien après. Et aussi ce qu'il faut dire c'est que la saison 3 a été annoncée avec 24 épisodes et le premier épisode sera diffusé à la suite du coup de ce film à Japan Expo. A Japan Expo et au Grand Rex. Et au Grand Rex aussi. Si vous venez à Japan Expo il y a plus d'ambiance je pense. Oui il y aura l'ambiance. Il y aura l'ambiance. Sur le chat il y a Korescore qui nous dit effectivement le seul truc qui m'embête c'est que Maître Gims n'écrit pas et ne dessine pas. C'est juste un courant pour mettre en avant un truc. Alors qu'est-ce qu'il fait dedans ? Je n'ai pas compris. Je pense qu'il met la thune. Il a pas fait le concept ? Il n'a pas un personnage de Maître Gims ? Non non c'est une histoire originale. Mais attends il met la thune de quoi ? Je n'ai pas compris. Non mais je pense qu'il met son nom dessus pour faciliter le financement de l'oeuvre. Ah parce que c'est son frère qui scénarise. En gros il est co-créateur avec son frère. C'est bien c'est la famille c'est bien. Donc c'est fini pour ce point de news. Ah non je crois que Balak tu avais une news à intercaler dans le conducteur. Une petite news mais on exclut pour vous. Oh voilà. Et Phénom est-ce que tu es là ? Phénom si tu es là tape trois fois. Appelez Phénom. Pousse trois fois. Je sais que tu es en train de te remettre d'avoir regardé Les Indestructibles le 2. Mais celle-là elle est pour toi. Oui alors en début juillet, première semaine de juillet sur Netflix France. Et bien il y aura la semaine. Oh sérieux ? Et voilà. On a le droit de le dire ? Bah apparemment oui. Je m'en fous moi. Je suis un fou moi. D'accord. Moi je balance les trucs mais on a le droit Marc. J'ai vérifié avant. Ok super. Putain c'est génial. Marc qui est très très chaud là. C'est cool. T'as vu un coup de chose. Je reconnais ce regard. Ramenez la crime. En même temps on travaille pas pour les gens qui ont fait la semaine. Non non mais voilà donc ça a été confirmé. Voilà donc quand vous voulez faire voir Last Man ou des gens et qu'ils font mais c'est où je sais pas c'est quoi. C'est dans ce coffret. C'est dans un coffret, ça coûte 80 boules, j'ai pas cet argent. Bah voilà tu peux dire c'est sur Netflix donc voilà. Ça c'est bien. C'est une bonne nouvelle. C'est une super seconde pour la série ouais. Et bah c'est fantastique. C'est fantastique. On vous souhaite une très très belle vie sur Netflix. Vous avez le droit d'auteur surtout ouais. Ça serait pas mal. Mine de rien nous aussi on sort deux nouvelles séries. On va en parler après. C'est mon moment. D'accord. Je crois qu'en juin il y aura que Last Man sur Netflix en fait. France. C'est le moment de Jérémy Waro aussi. Oui oui tout à fait. Qui était assistant réalisateur sur Last Man. Voilà. Est-ce qu'il sera doublé du coup ? Aucune idée. Là je… Non je pense pas. Je pense qu'ils vont juste mettre la VF. Inch'Allah ça sera pour moi du coup. Ah oui ça sera intéressant. Oui parce que par contre la version ça sera que Netflix France. Le reste des droits étant toujours chez Verve pour le reste du monde anglophone. Très bien. Dans un premier temps c'est déjà pas mal. C'est tout pour ce Point News. Merci tout le monde. On fera un petit tweet du coup pendant la pause. Pour l'heure on va s'écouter Calvin Harris. Le morceau c'est Slide. C'est Estival. C'est Ensoleillé. C'est Posé. On se retrouve juste après. Ah mais arrêtez de parler sur les jingles enfin c'est incroyable. C'est la dernière de la saison. C'est de la vodka. H2O. Alors H2O effectivement la formule de la vodka tout le monde le sait. C'est également le nom d'une boîte de production un peu… Non. Ah non. On en parle pas ici. Donc on est toujours de retour pour le 64ème épisode d'Hyperlink. Le season finale de la saison 2 toujours en compagnie de Balak. Toujours en compagnie de Jérémy Waro. Toujours en compagnie d'Alexis Beaumont. Toujours en compagnie de Marc Haguez. On parle de Bobby Peelz. Mais pour l'heure on va quand même parler un petit peu de critiques. Il y a Phénom sur le chat. Oui c'est ce que j'ai fait sur le chat. J'ai envie de t'interrompre pour dire Phénom vient d'arriver sur le chat. Donc est-ce que tout le monde peut dire bonjour Phénom ? Bonjour Phénom ! Bonjour. Coco ça va ? Qui est Phénom ? Qui est Phénom ? Balak présente ton filleul en fait. Je veux te dire que sans lui on n'aurait sans doute pas réussi à faire notre Kickstarter. C'est tout ce que j'ai à dire. On n'aurait sans doute pas… On n'aurait pas sans doute sous l'or… Enfin sous l'or… Elle est forte ! C'est la personne qui nous a permis à connaître Last Man sur les réseaux sociaux. Et ça ne nous a coûté rien du tout. Ah bah merci ! C'est un pousseur. C'est quelqu'un qui pousse quand il aime quelque chose. Un forceur. Un forceur par exemple. Surtout sur Twitter. Et on t'aime. On t'aime très fort effectivement. Titouan est-ce que tu es prêt ? Tout à fait Seb est-ce que tu es prêt ? Toujours. Fantastique. On est parti pour les critiques Mario Tennis et Crysis Young. Ceux de la merde. Point ! Alors Mario Tennis Aces, développeur, Camelot, éditeur Nintendo, console, la Switch. Titouan, c'est toi qui va me donner la réplique. Tout à fait. Alors déjà commençons par la question qui fâche. Party game ou jeu de tennis ? Alors c'est un peu des deux. En fait très simple on va commencer par les commandes. Tout le monde connaît Mario Tennis. A pour lifter. B pour slicer. X pour une prise marteau. Y plus stick en avant pour un lob. Y plus stick en arrière pour un amorti. Voilà c'est bon j'ai fini. Plus sérieusement on peut appuyer plusieurs fois sur le même bouton pour la préparation du coup. Pour ajouter un peu plus de puissance au détriment de la précision. Donc ça c'est la formule de base. Maintenant Mario Tennis 6 ajoute pas mal de choses au gameplay. Notamment un système de jauge. On a deux jauges. La jauge d'énergie. Donc pour la recharger de façon. Faire des frappes correctement préparées. Utiliser la course instinct. Donc c'est le stick droit pour plonger vers une balle un peu éloignée. Mario fait un salto arrière. Ou Luigi fait un moonwalk. Ce qui prouve que c'est le meilleur personnage du monde. Passons. Suffisamment chargé. Des étoiles vont apparaître sur le terrain. Et si on se positionne sur l'une d'elles on peut déclencher une frappe instinct. Donc ça vide un petit peu de la jauge. Et la frappe instinct en fait c'est assez pratique. On peut viser une partie du cours. Et décocher un énorme missile en fait. Donc c'est plutôt sympa. Et si la jauge est pleine on a une super frappe instinct. Là il y a carrément une cinématique qui s'enclenche. C'est un super de jeu de baston en fait. Donc c'est plutôt sympa. Et c'est là qu'intervient la deuxième jauge en fait. C'est la jauge de raquettes. Parce que pour contrer les frappes instinct. Il faut endommager sa raquette littéralement. D'accord. Donc en fait les raquettes sont cassables. Donc si on a le bon timing ça ne casse rien. Mais si on fait trop tôt ou trop tard on endommage la raquette. C'est difficile d'avoir le timing. Voilà. Et si en fait on se foire plusieurs fois la raquette est cassée. Et on perd par forfait. Voilà. Donc c'est des mécaniques un peu de jeu de baston appliquées au jeu de tennis. C'est plutôt rigolo. On pourrait dire que c'est la fête du slip. Mais dans les faits ces mécaniques se marient tout à fait avec l'esprit fondamental du tennis. Qui est de prioriser le placement, l'anticipation, la préparation des coups. Et la gestion de l'endurance et de l'endurance de l'adversaire en fait. Donc c'est plutôt sympa. Mais si on a envie de jouer au tennis à papa il y a un mode classique pour ça. Donc on a juste la maniabilité de base. Aucun problème. C'est plutôt sympa de leur part. Alors en dehors du coeur du gameplay pardon qu'en est-il du contenu ? Alors on a 16 personnages jouables tous débloqués dès le départ. L'équilibrage est plutôt bon malgré une répartition un peu étrange des styles de jeu. C'est à dire qu'on a deux personnages complets, deux personnages rapides pour 5 personnages lourds. Donc c'est quand même un petit peu... Et la ruse. Et la ruse, personnages rusés. Donc boue et harmonie qui font des effets complètement craqués sur le terrain. Donc c'est les personnages de PGM très clairement. Et on a l'adorable Chomp qui arrive. Donc voilà Chomp qui tient une raquette dans sa bouche. C'est toujours mignon. Sachant qu'on pourra débloquer des personnages supplémentaires au gré de tournois en ligne. Qui sont organisés tous les mois. On n'oublie quand même pas que l'online va devenir payant au fur et à mesure. Donc voilà une manière de nous faire raquer c'est toujours sympathique. Au niveau du online justement on aura des tournois jusqu'à 4 joueurs. Qui permettent de gagner des points de participation pour débloquer les fameux personnages. La démo a été data minée. Donc on aura Burdo, Koopa, Paratroopa, Bloops et d'autres personnages plutôt sympathiques. En mode aléatoire on a donc un match en tie break sur un court au hasard. Donc plutôt sympathique aussi. En local on peut faire des tournois jusqu'à 8 joueurs incluant des IA. Et un mode jeu libre pour lancer un match direct. Alors ce qui est plutôt sympa c'est que le multijoueur en local split systématiquement l'écran en deux. Donc personne n'est en haut de l'écran en fait. Donc il n'y a pas de problème de perspective. Personne ne peut se plaindre. Donc on bénit enfin Nintendo d'avoir compris que les écrans 16 neuvième servaient à ça. De même le jeu mettra forcément votre personnage en bas si vous jouez à plusieurs switch. Donc quoi qu'il arrive la configuration de la console nomade est adaptée. Notons enfin évacuons le mode swing mode qui permet de jouer façon Wii Sport avec des joycons. Donc voilà. Mais ça si vous croyez encore au motion gaming c'est pas mon problème. Donc Nintendo a mis l'emphase sur le mode solo. Est-ce que ça a payé ? Mi-fi de mi-raisin. C'est à dire que le mode aventure c'est un bel effort. D'autant qu'il introduit toutes les mécaniques. Donc c'est plutôt un didacticiel très long. Mais c'est plutôt sympa de leur part. On trouve des mini-jeux. Des boss. Les dialogues sont plutôt rigolos. Mais on ne peut jouer que Mario. Déjà c'est un énorme problème. Donc il y a très peu de rejouabilité. Et en plus le jeu s'adapte pas non plus à la progression des statistiques du personnage. Parce qu'en fait à chaque match on va gagner des stats comme dans un RPG. Il n'y a pas de new game plus. Donc voilà en fait la rejouabilité c'est recommencer à zéro. Sans que ça impacte forcément la qualité du jeu. Donc c'est pas terrible. Finalement le vrai argument du mode solo c'est la débilité assumée du scénario. A savoir qu'on a un démon qui s'appelle jeu 7. C'est un esprit maléfique égyptien en forme de raquette. Qui a pris le contrôle de Luigi. Qui transforme les gens en momie. Et qui part à la recherche des 5 pierres de pouvoir pour contrôler le monde. Qui sont donc incrustés dans la raquette. Comme dans un certain gant doré qu'on a vu au cinéma il n'y a pas très longtemps. Mais c'est dommage parce que finalement on est pris entre le didacticiel trop long. Et le RPG qui ne s'assume pas. Là où un vrai mode carrière façon Game Boy Color aurait vraiment apporté beaucoup je trouve. Donc après Nintendo compte bien soutenir le jeu sur le long terme. Donc un mode solo supplémentaire en DLC façon Splatoon 2. Ce serait pas absurde. En tout cas moi ça me plairait bien. En gros pour conclure c'est à la fois réjouissant et un peu triste. Même Mario Tennis c'est un peu le meilleur jeu de tennis que vous aurez cette année. Parce qu'il n'y en a pas d'autres. Il y en a mais bon voilà je vous laisse les essayer c'est pas terrible. Le Delir Party Game a vite fait d'amuser mais le cœur de gameplay offre finalement de très belles possibilités à 2 ou à 4. Que ce soit dans l'intensité des échanges ou même dans la scénarisation des matchs. Sur « Ah ouais il a sa jauge remplie, est-ce qu'il va sortir sa super ou pas ? Est-ce qu'il la garde pour un point décisif ? » Ou tu vas choisir de ne pas bloquer un coup en te disant « Ouais je vais le remonter au jeu d'après etc. » Un peu comme un jeu de combat. Tu vois t'as de la gestion aux sources c'est plutôt sympa de leur part. Bref je m'égare. Je termine sur le fait que le jeu reste quand même d'une lisibilité imparable et d'une stabilité absolue sur tous les modes de jeu. Sauf en ligne. Sauf en ligne. Effectivement t'as eu plus de problèmes que moi je crois. Moi j'ai eu aucun souci mais apparemment c'est un peu là où le bas blesse. Mais le patch Day One a déjà fait beaucoup sur les problèmes constatés lors de la démo. Donc je me fais pas de soucis sur le long terme. Voilà. Petit jeu de tennis sympa pour les vacances à emporter. Vous jouez à plusieurs d'entreins c'est génial. Votre avis ? Vous y avez joué Titouan je crois ? Bah moi j'y ai joué oui. J'ai pas pu faire un seul match online sur le jeu parce que la démo j'avais pas eu de soucis. J'ai pas pu faire. Et puis c'est vrai qu'après le mode histoire c'est quand même un peu moisi on va se le dire. Oui non clairement. Faire un mode histoire qu'avec des mini-jeux c'est un peu relou. Ça me rappelle un peu Sonic 4 6 en fait dans l'écriture. Je sais pas j'y ai pas joué et j'ai pas envie d'y jouer en plus. On l'a si tu veux. Ça ira. Mais ouais voilà. Moi je le trouve assez fade on va dire. Seb ? Bah moi j'ai pas envie de jouer à Mario Tennis. Moi j'avais envie de jouer à Mario Soccer. Il y avait un Mario Soccer avec ça. Ouais ouais sur Gamecube. Qui était très rigolo. Mais voilà pas le tennis. Ils auraient pu le sortir pour la coupe du monde c'est un peu dommage. Bah ouais. Ça aurait fait un bon bail. Rendez-vous si le Japon gagne la finale en fait. Alors je vous vois regardez le plafond Balak, Jérémy, Alexis et Marc. Est-ce que vous avez la Switch ? Est-ce que ça vous tente ? Ils sont bas les couilles des jeux vidéo. Ça rend malade. J'avoue ça rend malade c'est des éditions. C'est nous en fait on joue en ce moment, on a la bande d'arcade de No Life au studio. En ce moment on dose Puzzle Bobble. C'est pour vous dire où on en est au niveau de l'histoire du jeu vidéo. C'est très bon jeu. Pour le coup ça fait très très addiction. Puzzle Bobble et The Last Flight 2. Ce qui est assez génial c'est qu'Alex Pilote vient changer le jeu toutes les 2-3 semaines. La PCM. Avec les grosses cartes je vais le faire toucher. Parce que c'est pas un PC avec un émulator à la con. Il y a un jeu à la fois à l'ancienne et du coup il nous dit jamais à l'avance qu'il va changer et quand il va le changer. Donc c'est toujours un peu l'excitation quand il arrive. Comme à l'époque dans les scènes de l'arcade quoi. Ils l'attendent, yes ! Des fois il y a des déceptions, des fois il y a des cris. Genre il y avait Last Blade 2 je crois il y a pas longtemps. Ah oui c'est vrai c'était de la balak qui était très très courte. Alexis tu voulais dire quelque chose je crois. C'est tout pour Mario Tennis. Peut-être on va passer aux choses sérieuses avec Crysis Young. Je crois qu'il est temps d'enclencher le mécanisme de la terreur n'est-ce pas Seb ? N'est-ce pas Titouan ? Oui la critique de la terreur. Attention alors là vous êtes scruté je crois. Oui je sais je sais je vais faire attention à ce que je dis. C'est parti ! Après l'upercute générationnelle de la semaine, la team se retrouve au sein du nouveau studio Bobby Peelz créé avec la plateforme Black Peelz. De cette nouvelle structure émergent 3 séries déjantées. Vermine que nous avions beaucoup aimé, Super Fact Friends et bien sûr Crysis Young réalisé par Baptiste Gobert et Jeremy Oharo. Sur un concept de Baptiste Gobert et j'ai mis Perrin si je ne me trompe pas. Perrin c'est ça. Alors la série de 10 fois 6 minutes se situe dans un monde dystopique où la violence règne. Entre Mad Max, Okuto no Ken et une pointe de Seven dans sa construction, cette série nous propose d'explorer la nature humaine au travers du personnage de Young en pleine crise amoureuse. Crysis Young reprend les codes des mangas et autres dessins animés connus pour les détourner et s'en servir premièrement comme touche d'humour, mais surtout comme un moyen de mise en scène pour construire les épisodes de manière assez structurée. Puis lorsque le spectateur remarque cette répétition, la série elle-même en joue et en rigole. Alors si l'économie de moyen et de rigueur pour mener à bien tel projet, l'aspect visuel est toujours aussi bluffant. L'utilisation intelligente de l'animation limitée combinée à un posing aussi dynamique qui ferait pâlir les meilleurs animateurs clés du Japon, nous emmène dans un océan de terreur. Les couleurs violacées et rosées plantent le décor d'un voyage initiatique de Young, un jeune homme qui pour retrouver ou reconquérir finalement sa bien-aimée, devra assumer son exubérante féminité. Oui, derrière les Black Potash, une violence toujours sur le fil du rasoir, Krasis Jung tente bien de nous raconter quelque chose. Si la série se donne parfois des fausaires parodiques, elle interroge le spectateur sur sa vision de la relation amoureuse. Alors le personnage principal, Jung, est bien à la recherche de la tête et non du corps de sa bien-aimée, arrachée par le petit Jésus dans le tout premier épisode. Il faudra se faire violence et grandir en apprenant des leçons des différents antagonistes envoyés par le petit Jésus. Mais sans aller trop loin dans la psychanalyse Jungienne, Krasis Jung est un récit initiatique au sein de l'inconscient collectif que développe Carl Gustav Jung. C'est un endroit peuplé de héros et de figures mythiques, comme Marie-Madeleine, qui est composé de tous les aspects humains. Le but de la vie, selon Carl Jung, c'est de passer de l'ego, le centre de la conscience, au grand soi, notre part ultime de nous-mêmes en acceptant nos ondes, c'est-à-dire les aspects de nous-mêmes que nous rejetons. On voit bien que notre héros fait tomber d'ailleurs le masque social de sa persona, de l'homme faussement parfait dans le premier épisode. Et ce processus d'individualisation passe notamment par une démarche poétique, voire mystique. Et c'est ce qui fait que notre héros, à la fin de chaque combat, accepte une part de lui-même en prononçant quelques vers poétiques qui peuvent parfois passer... bah... passer clinement, on va dire. Et finalement, en fumant de trois pêtes, on pourrait se dire que Krasis Jung considère l'homme comme intrinsèquement bon, mais qu'il doit faire un travail sur lui-même pour faire ressortir cette part. La société nous force à être mauvais et nous devons faire l'effort de redevenir bon. La grande force de Krasis Jung, c'est d'être toujours dans la proposition visuelle. Pour pallier à l'aspect répétitif des épisodes qui apparaissent surtout quand on la binge-watch, les nouveaux antagonistes qui arrivent au fur et à mesure du temps sont tous plus loufoques les uns que les autres. Les corps sont désarticulés, fusionnés, protéiformes, ils font honneur à la plasmaticité de l'animation. Chacun symbolise un aspect de la condition humaine à apprivoiser pour Jung et correspond toujours visuellement à ce qu'il symbolise. Par exemple, la confiance est un petit être chétif qui est ultra puissant parce que justement il a confiance en lui. Mais tout n'est pas rose au pays de la route de sang. En effet, Krasis Jung nous propose une réflexion sur la nature humaine, les relations que nous avons, aussi une réflexion sur l'homme et la femme. Tout ça est amené d'une excellente manière avec des images de qualité et une bande son incroyable. Cependant, lors du visionnage, j'ai remarqué quelques parties où la voix n'était pas mise en avant, où l'on perdait de l'intelligibilité de certains personnages, avec des ambiances peut-être parfois mixées un petit peu fortes. Mais ça, ce n'est que mon appréciation personnelle. Pareil, au niveau de la construction des épisodes, elle est vraiment très bien faite, mais peut peut-être paraître un bout d'un moment un peu lourde. Krasis Jung est donc absolument à voir pour comprendre ce qu'aujourd'hui on peut faire en animation pour adultes. Cependant, il faut quand même être averti de son contenu déroutant pour pouvoir l'apprécier à sa juste valeur. Jérémy, Alexis et Balak, merci d'avoir eu le courage de mener à terme des projets aussi fous. Avec plaisir ! On en redemande ! Ça va ? C'était bien ? Oui, c'est très bien, vous avez fait tout le boulot, je n'ai plus rien à dire. Si, je peux réagir déjà sur le mix. En fait, trois séries ont en commun d'avoir été fabriquées en un temps très très court. Et pour tout dire, à la fin, on n'avait plus de studio pour faire le mix parce que c'était trop tard. D'accord. Donc, on a fait ça chez l'ingé son. Et le problème, c'est qu'il a des voisins qui se plaignaient. Donc, on bossait le soir après le travail. Et à partir de 20 heures, il devait baisser le son pour ne pas gêner ses voisins. Donc, mais on a effectivement remarqué ça. Il y a même des sons qui manquent dans le premier épisode. Il y a pas mal de petits problèmes. Voilà. J'ai encore plus remarqué pendant la projection en Max Linder. Et du coup, on s'est mis d'accord avec David Alrick, le producteur, pour refaire une passe sur le mix. Et donc, ce qui sera sur la plateforme Black Spills aura été remixé pour être plus audible. Voilà. C'était quelques petits moments pour la voix. Non, mais moi, ça me dérange pas mal quand même. Notamment sur la transformation de Jung. Voilà. La fin de sa déclamation par un peu dans la musique. On l'entend pas. On l'entend pas. Et c'est un peu dommage parce que c'est une belle invocation. C'est vrai. Voilà. J'en appelle à la violence. Mais la bonne réponse, en fait, c'était de dire que le Max Linder avait une sonneau tout cassée. Non, j'aime pas me défausser sur les autres. D'accord. Très bien. Après, c'est pas un mix cinéma. On a pas fait un mix cinéma non plus. C'est vrai. Il y a ça aussi. Non, mais il y a quand même des problèmes de mix qu'il faut corriger. Mais c'est bien, je le note. Et tu dis parce que ça m'intéresse pour le demain au travail parce que je dois livrer d'autres copies ciné pour d'autres festivals. C'est un stéréo, je suppose. Vous avez fait un LTRT, pas un 5-1. Un mix. C'est stéréo. Ouais, c'est stéréo. En tout cas, la musique, on peut le dire, nous a encore une fois bluffé. Philippe Montaille. Excellent, vraiment. On doit saluer d'autant plus qu'il a pas eu le temps normal qu'il aurait dû avoir. Parce qu'au début, on devait partir avec un autre musicien avec qui on avait commencé à travailler. Et puis, il est parti travailler dans son coin. Et deux mois après, on s'est aperçu qu'il n'avait rien fait parce qu'il avait une tournée. Et quand on lui dit, bon, maintenant, il faut que tu te consacre entièrement au projet. Comme il avait encore des tournées, il a dit, bah non, je ne vais pas pouvoir le faire. Et du coup, on a arrêté la collaboration. On a appelé Philippe Montaille à la rescousse. Et du coup, il a pu faire tout ça avec trois mois de moins que prévu. C'est du bon boulot. Bah oui, oui, c'est excellent. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire avec ces trois mois de plus alors ? Je pense qu'il n'aurait pas fait tellement plus parce que l'idée, comme tout le reste de la série, c'était d'être le plus brutal possible, y compris dans la fabrication. C'est très impulsif. Donc, comme il est plutôt d'un naturel doux, avec Baptiste, ce qu'on a fait d'abord dans un premier temps, on l'a amené en enfer. Et comme c'était encore sympa, on lui a dit, bah maintenant que tu es là, tu vas ouvrir les portes pour descendre encore plus bas. Et donc, il a fait un très beau compliment pendant la projection. Il a dit qu'il avait fait beaucoup de cauchemars. C'est vrai. Et on est ravis de l'avoir torturé. Non, non, c'est vraiment, on est très très content de la musique. Voilà. On rappelle que Philippe Montaille est un des deux compositeurs de la bande originale de Last Man. Avec Fred Averill. Avec Fred Averill. Et on sent d'ailleurs la pâte, justement, et la liaison qu'on peut faire avec Last Man dans les tonalités. Et on a Yom sur le chat qui dit, après, je trouve que le fait que ce soit non dispo sur une plateforme pour vrai écran, c'est agaçant. C'est quoi des vrais écrans ? Exactement. On en discutera peut-être. On en discutera peut-être sur la deuxième partie. Sur la première partie du débat. Pardon, première partie du débat. Voilà, moi, ça m'intéresserait de savoir l'avis de Balak et Alexis Beaumont, quand vous avez travaillé sur vos séries respectives, vu de l'extérieur, Krasi Siong, ça donne quoi ? Moi, je n'avais pas compris du tout au début ce qu'ils voulaient faire. La première fois que j'ai lu le dossier, vous êtes sûr vraiment ? Sur papier, ouais. Et en fait, non, j'étais agréablement surpris. Ils sont vraiment partis dans leur introspection pour faire cette série. Et ça se voyait de l'extérieur que c'était intense. Et non, j'étais hyper agréablement surpris du résultat. Et vraiment, c'est super. Ben là, Kian ? Moi, c'était… En fait, j'avais demandé à des gens s'il y avait des idées de séries. Et c'est en fait Baptiste Gobert qui me disait « Ah, avec Jérémy Perrin, sur je ne sais plus quoi, sur Skype, où ils discutaient sur Messenger, ils avaient commencé à balancer des énormes conneries. » Ils les ont notés. Et ils ont commencé à mettre ça en forme en fait. Et après, ils ont appelé Laurence Arfati et Jérémy Waro pour mettre ça en forme. Et ils ont fait un texte effectivement qui était… Moi, qui m'a fait beaucoup beaucoup rire. C'est ça qui est très très bizarre avec cette série. C'est que quand on voit l'intention de départ qui était très absurde et comique, et de voir le produit à l'arrivée, c'est assez marrant quoi. De voir qu'en fait, cette série est devenue une espèce de monstre qui a servi de psychanalyse pour tous les gens qui ont travaillé dessus. Du coup, moi, j'avais une petite réflexion quand j'ai vu Crazy Sings. Est-ce qu'il faut du coup avoir une certaine base pour pouvoir le voir, comme avoir vu des mangas, avoir vu des dessins animés ? Parce que c'est quand même assez connoté au niveau du montage, au niveau même des textes. C'est très parodique. Est-ce qu'il faut avoir un petit background pour pouvoir l'apprécier ? Je ne pense pas parce qu'on a vraiment été vigilants à ne pas être méta. C'est-à-dire que toutes nos citations sont digérées, mais jamais directes. On n'a jamais une phrase « Ah, il nous faut un gros bateau » ou on n'a jamais ce genre de choses. Donc, à mon avis, on peut se le prendre en pleine face sans avoir vu autre chose. D'autant que ça nous aurait gêné dans le propos de parasiter l'esprit du spectateur avec des citations trop appuyées. Moi, ça a tendance à me gêner quand je regarde quelque chose. Parce que soit je comprends la citation, je dis « Ah, je l'ai compris » et puis je rate la scène d'après. Soit je ne la comprends pas et je me dis « Ah, c'était dans quoi ça déjà ? » Et pareil, je rate la scène d'après. Donc, à moins que ce soit de la comédie ou le sujet du film, comme par exemple on peut prendre Scream, dont le sujet même est d'être méta, j'ai souvent l'impression que c'est assez parasite. Donc, on a essayé de fuir ça. Alors après, malgré nous, on a des influences qui transpirent dans le projet. Mais ce n'est pas une volonté de les appuyer. Très bien. Je pense que ce sera le mot de la fin sur ce segment critique. Merci Jérémy pour tes éclaircissements. J'espère qu'on a assuré. C'est parti. C'est pas mal. 6 sur 10. 6 sélect ou 6 sur 10 ? 7, 5. 7, 63. C'est vraiment très bien. Encouragement pour le troisième trimestre. Très bien, fantastique. Les amis, on se retrouve juste après la pause musicale. On va s'écouter. Seb, tu es content ? Oui, comme sous-sertote. Allez, The End of Evangelion. A tout de suite. De retour dans ce numéro 64 d'Hyperlink. Votre cocktail de bullies de pixels comme le dit si bien le jingle. Season finale avec Balak, avec Jérémy Waro, avec Alexis Beaumont et avec Marc Aguès. Grand tour d'horizon de l'animation adulte. En présence du studio Bobby Peels. Seb, tu es chaud ? Je suis chaud comme la braise. T'es content là ? Ah, tu ne veux pas savoir. Dis-toi, tu es chaud ? Je suis chaud parce qu'en plus on n'a pas mis la clim. Je suis chaud comme la braise. On n'a pas mis la clim. Pendant la pause tu veux dire ? Oui. Pourtant on a bien respiré, ça va. Les amis, est-ce que vous êtes prêts ? Tout va bien ? Oui. C'est parti, on lance le débat. De toute façon ça ne sert à rien de discuter avec toi, tu as toujours raison. Si, ça sert de discuter, c'est toi qui as toujours raison. Alors les amis, Bobby Peels c'est avant tout, j'ai envie de dire, une équipe. Donc on va peut-être revenir sur vos parcours individuels. C'est une famille. C'est une famille. Encore plus. Du coup on va peut-être revenir sur vos parcours. On va faire par ordre alphabétique. Balak, je crois que tu es le premier. Quel est ton parcours ? Comment tu es rentré dans l'animation ? Tout petit déjà. Tu es tombé dedans quand tu étais petit ? Non, à la base j'étais en licence de philo et quand je me suis rendu compte que je ne voulais pas être prof de philo. Je me suis rendu compte que j'aimais bien dessiner des fanzines avec des nénés dedans. Avec des gens comme Rav Chan, des gens comme ça. On allait faire des festivals, on allait faire des Japan Expo, des trucs comme ça. Avant que ça s'appelle même Japan Expo je crois. Cartooniste. Cartooniste ouais. Et avec ces gens qui faisaient du fanzina, j'ai rencontré des gens qui étaient aux Gobelins. Et dont une personne qui m'a dit mais il faut venir faire du dessin animé, il y a Max de Blé. Il y a beaucoup d'argent. En fait il a fait ça pour l'argent. Moi je peux balancer, c'est Eddy Meung. Oh d'accord. Eddy Meung, fondateur de Yapiko. On était bourrés. Un lundi chez vous. Du coup j'ai passé le concours des Gobelins et après j'ai voulu faire que Babybop. Voilà. C'est la version. C'est encore en cours. On y arrivera. Déjà la semaine j'étais content. On vous le souhaite. On vous le souhaite. Alexis, du coup tu es le second. Quel est ton parcours dans l'animation ? Moi j'ai commencé en tant qu'animateur sur les Lasca. Et ensuite j'ai enchaîné pas mal de storyboard et de petits boulots d'animation sur des films, des séries. Et j'ai rencontré David Alrick, le producteur de Decasos, il y a 5-6 ans je crois. qui m'a branché sur Decasos avec Balak. On a fait une saison 1, on s'est lancé à rencontrer. C'était une belle rencontre. C'est aimé. Tout de suite. Non c'est faux d'ailleurs. C'est horrible. Et puis après saison 2, saison 3, Decasos, ça a bien marché. David, moi je suis resté un peu avec Bobby Prod. Donc la première boîte de prod Bobby Prod. On a continué à faire des séries. On a fait Start-up Hierose. On a fait Monsieur Flap. Enfin moi, avec d'autres réalisateurs. Et voilà, Black Peace est arrivé. Et c'est là où on a décidé de créer ce studio dédié à l'animation adulte. Avec David Balak et tous ceux qui avaient envie de faire la même chose que nous. Très bien. Je confirme juste les gens qui déjà soulèvent le lièvre. Oui, en animation adulte effectivement il faut qu'il y ait du sexe et de la violence. C'est obligé. Sans ça, ça n'est pas adulte. C'est un cahier des charges officielles. Non c'est faux. C'est juste qu'on aime bien ça en fait. Oui voilà, c'est par goût. C'est pas par obligation. Et Jérémy toi aussi du coup, j'imagine que ça t'a parlé ? Oui, l'animation, l'animation adulte. Comment tu rentrais dedans ? Moi je voulais faire de la BD. Et puis quand je me suis aperçu que je pouvais pas faire prof de BD, enfin que j'avais pas envie de faire prof de BD, je suis allé dans l'animation parce qu'il y avait plein de thunes, pareil. Prof de BD ça a l'air bien quand même. Quand tu fais de la BD, t'as le choix, t'as pas tellement le choix. Je finis à la fac à faire des profs. Après faire prof de BD, il y en a plein qui font ça. Bref, après j'ai commencé par faire de l'animation, du décor, du layout. J'ai un peu touché à tous les postes. Et puis mon plus gros fait d'arme, c'est je suis bien content. Quand j'ai rencontré Fabien Limousin et Jérémy Perrin, on a fait Fabienne Dupont ensemble. Ah, c'est vous ! D'accord. C'est nous. Et à partir de là, on a bossé régulièrement sur différents projets jusqu'à faire la semaine. Et c'est par ce biais-là qu'ensuite j'ai été amené à atterrir à Bobby Pills. Parce que Perrin ne voulait pas co-réaliser Crazy Sion parce qu'il partait sur un autre projet. D'accord, très bien. Dont on saura peut-être quelque chose plus tard, je ne sais pas. Grosse les doigts. Plus tard. Il y a eu assez d'exclus dans cette émission. Il y en a eu assez, effectivement. Alors Marc, ton nom de famille commence par A mais ton pseudo commence par T. C'est donc toi le dernier dans l'alphabet. Représente-toi pour les gens qui ne t'ont pas entendu dans les trois projets. Moi, je travaille dans l'animation depuis officiellement six mois. Par contre, ça fait 18 ans que je fais Katsuka sur mon temps libre. Voilà. Donc à la base, moi, je suis de formation webmaster. J'ai été 15 ans webmaster. J'ai été parce que là, je suis chargé de communication chez Bobby Pills depuis six mois. Donc j'ai d'abord travaillé comme webmaster notamment dix ans chez Delcourt. Donc j'ai toujours aimé l'image. J'avais quand même un boulot avant qui concernait l'image graphique en journée. Et puis je faisais Katsuka pendant mes pause déj et un peu de temps libre. Et voilà. Et du coup, maintenant, je suis hyper heureux d'avoir rejoint Bobby Pills. Parce que déjà, il y a Balak. Il y a plein de gens que je connais, que j'avais déjà croisés. Il y a Puzzle Bobble en ce moment. Il y a Puzzle Bobble. Là, je suis à fond. Enfin, je n'ai pas pu y toucher vendredi parce qu'il y avait la soirée Max. Mais lundi, je peux te dire, je ne vais pas bosser. Je ne vais faire que la borne. Bref. Donc non, sérieusement, toutes les planètes se sont alignées là. Parce qu'il y a même, tu vois, Alex, on héberge la borne Arcane Alex. C'est un détail, mais pour moi, c'est significatif. Il y a une continuité. Il y a une continuité. On donne des coups de main. Et puis les projets qu'on fait, on est les seuls à le faire en Europe. Enfin, je suis déjà venu ici il y a quelques semaines pour Vermin. Je vous ai déjà fait le laïeuse. Bien sûr. Je rappelle quand même qu'on est le seul studio d'animation jeune adulte en Europe. Le coup du sexe et de la violence dans toutes nos séries. Les gens qui disent ça attendaient déjà d'avoir vu les séries. D'abord, il n'y a pas que du sexe. Comme ça, vous vous rendrez compte que vous aviez. Tu ne peux pas tellement nier qu'il y a du sexe et de la violence dans nos séries. Vous verrez que ce n'est pas du tout trois fois la même série. Il y a des milliards de façons de faire du sexe et de la violence. Et les prochains projets qu'on développe seront encore bien différents. D'ailleurs, il y en a un qui est réalisé par une généralisatrice. Qui parle de sexe. Oui, c'est vrai. Et qui est issu de l'AMK et une toute généralisatrice. Ce sera encore bien différent. Il y a côté rock'n'roll à toutes nos prods. Je suis chargé de com donc il faut m'arrêter. En bout d'un moment. Chargé de com, invité à une émission de Baby Peels. Je peux parler une heure. C'est bien, on a toute la jeunesse du projet. C'est parfait. Je continue Katsuka à côté. C'est toujours un truc que j'ai fait sur mon temps libre. Et même si nos lives s'est arrêté, le site continue. Et j'arrive à dissocier les deux. Même si là, je suis assez heureux d'arriver à lier les deux. Par exemple au Max Linder. Katsuka était partenaire de la série Baby Peels. Belle ferme. De péter la matrice. Très belle séance d'ailleurs. On s'est bien marré. C'était bien sympa. C'était plutôt sympathique effectivement. Du coup on voit tous vos projets. On voit tous vos itinéraires. Et à quel moment est-ce que tout ce beau monde se retrouve dans la même pièce et décide de monter un studio ? Et comment se monte un studio d'animation en 2017 ? Aucune idée parce que c'est pas nous qui avons fait le… C'est vrai. Nous on a rien branlé. Moi j'étais pas là. C'est juste David Alrick qui… En fait voilà, il faut rendre hommage à David Alrick qui est donc derrière Bobby Prod et qui a déjà forcé… On va parler des forceurs avec les Kassos parce qu'à l'origine de tout on peut dire. L'origine du monde c'est les Kassos. Oui. Qui est une série qui plaît ou qui ne plaît pas mais en tout cas qui a prouvé qu'on pouvait fédérer un large public sur internet avec des énormes conneries. Et en dessin animé quoi. Et ce qui fait que quand on cherchait des gens pour faire du dessin animé un peu tragédie, ils ont été naturellement vers les gens qui ont fait les Kassos. Et donc voilà. Et David Alrick a toujours été au mépris de sa propre santé physique, mentale, de couple, tout. Il a toujours fait passer cet amour pour l'animation adulte avant tout. Et donc voilà. Si un studio d'animation tel que Bobby existe aujourd'hui, c'est grâce à cet homme fou qui est né au Pérou. Voilà. C'est un truc très bien. Du coup j'imagine que France Pérou c'était étendu. Il est resté à la maison. Il avait la peinture de guerre et tout. Et alors du coup comment on se retrouve à travailler sur trois projets en même temps avec une échéance d'un an ? Comment est-ce que vous êtes réparti le travail ? Ça s'est fait naturellement ? Vous avez étudié un peu les différents segments à couvrir ? En fait chaque prod était indépendante. On était tellement sous l'eau qu'en fait on s'est mis à parler à la fin. C'était vraiment ça. C'est-à-dire que tout le monde était tellement studieux que c'était très très sage comme ambiance. Et voilà on voyait de loin ce que faisaient les autres mais on n'avait pas le temps de se parler. On parlait à nos équipes et puis on essayait de faire le truc parce qu'elles ont en commun d'avoir... Ça c'était vous. Ça c'était vous parce que nous aussi Alexis et moi on est directeur artistique du studio donc on était quand même regardé. Et choisir aussi du coup les trucs. On débarquait tout juste on connaissait pas la maison donc nous on était plus dans notre bulle. Mais justement comment est-ce qu'on coordonne tout ça Alexis ? Plusieurs projets ? Là pour le coup c'est vrai que sur Crysis ils étaient complètement indépendants. On savait très bien qu'ils allaient faire leurs trucs très bien. Ils ont obtenu plus d'expérience que nous en réalisation. Après sur les autres projets là pour l'instant on est... Putain tu veux que je remonte mon micro c'est ça ? Non non juste que tu parles un tout petit peu. Pénime ça. Après les deux autres séries donc moi je réalisais Vermine et Balak réalisait Superfuck Friends. Balak m'a aidé à l'écriture. Enfin même carrément participé à l'écriture. Avec Hafid Benhamar et pour Superfuck j'ai pas du tout... Non t'as pas du tout envoyé l'appareil parce que j'avais pas de temps. Il était occupé à bosser. Moi j'ai écrit du coup Superfuck Friends avec deux sacrés ZOZO. ZOZO j'ai envie de dire des sacrés ZOZO. C'est Nicolas Atané et Brice Chevillard qui sont les responsables de Monsieur Flap qui est une série nécessaire. Grand coeur sur Monsieur Flap. Comme par hasard qu'est-ce qu'il y a dans Monsieur Flap ? Du cul. Au sens propre pour le coup. Et pourtant c'est des séries comme Monsieur Flap a fédéré un public bien au-delà des fans d'animation. Je précise. Les Casos c'était ça aussi. C'est-à-dire qu'on a dépassé les aficionados. Et les fanarts que les auteurs de Monsieur Flap ont reçus sont vraiment adorables. Et c'est pas juste des fanarts dessinés. Il y a des gens qui ont fait des cookies, du crochet, des poupées. Tu sens que ça a touché juste plein de gens de tous horizons quoi. Et c'est ça qui est génial un peu avec Bobby. Et je pense qu'on dépasse vraiment le milieu des fans d'anime. Et on peut arriver à toucher n'importe qui quoi. Alors tu fais bien de me mettre la transition sur plateau. La question c'est quand on crée un studio d'animation pour adultes. Comment est-ce qu'on définit son public en fait ? Est-ce qu'on le crée ? Est-ce qu'on l'identifie ? On va le chercher ? Déjà on n'est pas diffuseur nous. On est producteur. Donc on produit pour des diffuseurs. En l'occurrence Bobby Prott c'était Studio Canal avec les Cassos. Et France Télé avec Monsieur Flap. Donc eux ils ont leur cible. De toute façon nous c'est les jeunes adultes dans tous les cas. Mais jeunes adultes ça veut pas dire grand chose. Ces jeunes adultes c'est surtout des gens qui consomment pas trop de la télé maintenant. Mais plutôt de la VOD. Un peu quand ils veulent, quand ils peuvent. Sur leur téléphone quand ils ont le temps. Et ces gens là vont grandir. C'est pas à 25 ans qu'ils vont se mettre à regarder la télé ou à 30 ans. Donc de toute façon c'est le futur. Je crois qu'on a un modèle économique pour vous. C'est Phenom qui nous le donne. Vivement le Bobby Pills Cinematic Universe. Je crois qu'il y a un truc à faire. Moi je veux juste te dire à... Comment on prononce ça ? Osium. Si tu veux venir faire un stage à Bobby Pills. Viens tu verras qu'on est pas méchant. Et que contrairement à d'autres studios qui font des trucs pour enfants. Nous on met pas de main au cul. Par contre il y a du cul. A Johnny. A Johnny la 7h. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent chez nous aussi. C'est beaucoup plus smart. Et après j'ai l'impression que vous vous demandez comment c'est possible de faire ce studio. Mais après c'est un monde d'intermittents. Là on est en développement, on est moins de 10. Et quand on est en plein prod de 3 sur 8 on est 50. Il faut avoir des locaux. Il faut trouver les bonnes personnes au bon moment pour monter des équipes. Faire les prods et après les gens vont et viennent. Même si on essaye quand même de fidéliser un maximum des gens. Pour qu'ils reviennent le plus souvent possible. Et comme on produit des séries, on les développe. On les fait un combat. Développement, production, livraison en moins d'un an. C'est un challenge d'arriver à trouver des gens vite quoi. Mais en fait on entendait par là comme question. Est-ce que quand vous faites cette série. Est-ce que vous pensez public ? Est-ce que vous pensez le public auquel vous allez regarder ? Ou est-ce que vous partez dans un délire complètement ? Vas-y vas-y. Vous êtes directeur artistique je pense. Pour répondre à cette question. Pas du tout. Vraiment nous notre public c'est juste nous en fait. On se fait marrer de nous. On regarde les séries entre nous. L'anonymatique. Et s'ils disent non c'est pas terrible. On ne comprend pas. On se fait confiance là-dessus. Mais après ça a l'air de plaire aux gens. Tant mieux. Mais c'était pas du tout. On n'a pas fait de séance. La seule contrainte par rapport au public. C'est que c'est quoi ? Ah oui. C'est comme on doit s'adresser à l'international. C'est qu'on ne fasse pas des trucs trop franco-français. Dans les références. C'est à peu près la seule chose. Bon après qu'ils aient fait super fuck friends. Je pense qu'il y a d'autres contraintes qui sont arrivées aussi. Puisqu'en fait on a pris vraiment la lettre le côté. Faites ce que vous voulez. Bah tiens tu vas voir Coco. Voilà. Donc ils ont vu. Ils sont ravis. Mais après ils se sont rendus compte qu'il y a des choses qui étaient légales ou pas. Enfin légales. Non non. Dans le monde d'Apple. Dans la loi d'Apple. Oui. Il y a des choses qu'Apple bloque. Oui oui. N'existe pas. C'est pas la vraie vie Apple. Par contre après moi je suis là depuis six mois. Mais je vois quand même qu'ils ont tous les deux. Enfin tous les gens qui travaillent en auteur chez Bobby. Ils prennent la responsabilité quand même. Ils ont beaucoup de liberté pour faire la série. Mais ils sont quand même conscients qu'il faut divertir les gens. Qu'il faut trouver un ton. Qu'il faut être. Il faut bien. Enfin voilà. Je trouve juste qu'il y a une vraie exigence sur l'écriture. Et sur le rythme. De toutes les séries. Voilà. Donc c'est pas juste pour se faire plaisir en faisant du fanservice quoi. Voilà. C'est tout. Et puis. Vous avez beaucoup réfléchi aussi toi. Je sais que t'as beaucoup réfléchi aussi Mario. Alors avec Perrin et Baptiste nous on avait fait une étude de marché. C'est différent. Alors. On a Yom qui pose une question sur le chat. Est-ce que les animateurs qui bossent avec vous. Sont tous contents de ce sur quoi ils travaillent. Et ont-ils pu choisir la série sur laquelle ils travaillent. Sur les trois lancés. Alors oui. C'est une bonne question. Enfin moi je peux répondre pour moi. Parce que quand même c'est vrai que la série est un peu spéciale. Il y a des gens clairement qui ont choisi de ne pas venir travailler avec nous. A cause notamment de Super Fuck Friend. Parce que la série était trop. Voilà. Et ça correspondait. Donc ça c'est très bien. Que des gens décident ou pas de venir bosser. Et qu'ils ne se forcent pas. Tous ceux qui viennent en l'occurrence qui sont allés travailler sur ma série. L'ont fait de bon cœur. Et non. Ce qui m'a plu personnellement à l'arrivée. C'est à la fin. Tous les gens qui ont bossé dessus étaient contents. Et ils étaient très tristes de partir. Et ça c'était un truc qui comptait pas mal pour moi. Ça allait être très intense, très dur et tout ça. Mais je voulais vraiment que tout le monde se fasse plaisir sur cette série. Dans la fabrication. Et ça a été le cas. Donc ça c'est un truc dont je suis peut-être encore plus fier que la série elle-même. Voilà. C'est beau. Et c'est tellement vrai que le dernier jour de la production animation de Superfuck vous avez terminé un tout petit peu en avance. Oui sur ce qui n'arrive pas. Et ce qui n'arrive pas non plus c'est que vous avez fait des petites bêtises animées. C'est à dire qu'on a fait une petite vidéo sur le net où il y avait des personnages de Superfuck Friends qui étaient incrustés dans des plans qu'on avait filmés le même jour au studio. Bref. Un espèce de truc à la rouge et rabbit. Oui ils en voulaient encore. Ils voulaient encore. Ils voulaient encore. C'était juste pour les réseaux sociaux quoi. Je ne suis pas sûr que dans les studios quand tu le demandes à la fin de la journée aux animateurs. Hé tu veux faire une animation gratuite ? C'est un peu de l'HQ. Du coup je pense qu'on peut en profiter pour dire aussi parce que tu lui posais la question de comment on peut monter ce genre de studio. Il y a aussi comment on peut mener à bout ce genre de productions adultes qui sont plutôt plus mal financées que les productions pour enfants. Souvent un des ingrédients principaux c'est l'investissement de l'équipe qui fait des heures sup, pas payées, qui travaillent énormément. On ne peut pas trop le dire. Les heures sup pas payées, ça n'existe pas. C'est pas pour les animateurs. Non, alors bon je veux dire ce que j'ai dit. Les gens bossent vraiment beaucoup. C'était le cas sur les trois prods. Ils ne se sont jamais départis de leur enthousiasme. Ça nous a vraiment porté. Donc j'aimerais qu'on les salue tous. La plupart des gens qui ont bossé dessus ont envie de voir. Ils bossent sur des séries dont ils seraient les spectateurs. C'est ce qu'on dit souvent. Et pour lesquels aussi ils seront fiers de montrer des trucs dans leur book. Surtout que l'équipe compositing de Superfuck Friends, eux ils sont dans leur book. Il n'y en avait pas. Sérieusement, quand tu travailles sur des séries jeunesse pendant des dizaines d'années, il y a pas mal de gens qui sont ravis de bosser sur des séries qui sont plus proches de leur âge à eux et qui sont défoulantes. Dernière question peut-être avant de refermer cette première partie. On a parlé des équipes justement qui travaillent. Les équipes faut les rémunérer. Il faut un modèle économique pour ça. C'est quoi votre modèle économique ? Exactement. C'est Marc qui répond parce que c'est chiant. Encore une fois on n'est pas du fasseur. Parce que nous on est intermittents donc notre modèle économique c'est on va à un endroit et on paye. Le modèle économique de la boîte. Si on ne parle que de Bobby Peels, du coup on est en partenariat exclusif avec Black Peels. C'est Black Peels qui finance à 100% nos séries. D'accord. Vous avez peut-être vu un petit logo pour Vermin parce que le projet datait d'avant la création de Bobby Peels. Les deux autres séries c'est 100% financé par Black Peels. Black Peels est notre financeur actuel aujourd'hui à 100%. Y compris dans le fonctionnement du studio. Le modèle économique de Black Peels lui est pas encore officiellement on va dire déployé. Dans la mesure où Black Peels c'est gratuit pour tout le monde aujourd'hui. Black Peels produit des séries qui coûtent cher. Les proposent gratuitement aux gens. Donc évidemment ça ne va pas rester comme ça éternellement. Ils attendent d'avoir un catalogue assez fourni de création originale. Ils attendent le bon moment d'avoir leur bonne ligne. Et paf ils vont lancer leur modèle payant qui sera évidemment beaucoup moins cher que Netflix. Mais où il y aura de la création originale. D'ailleurs je ne sais pas si vous avez regardé Black Peels. Mais il y a principalement la création originale. Il y a plein d'émissions très sympathiques. Ils font du non scripté. Ils sponsorisent du sport aussi depuis quelques mois. Bref vas-y. J'ai noté qu'il y a des pubs avant chaque épisode. Donc modèle économique ça commence à bouger. Il tâtonne un petit peu aussi c'est normal. Il cible une génération des gens qui sont durs à choper. On est sur quelque chose d'extrêmement nouveau. Il faut le dire. C'est une plateforme qui se base sur une méthode de visualisation des œuvres sur un portable. C'est-à-dire que ça s'adapte. D'ailleurs les émissions s'adaptent en fait à ce type de visualisation. Et d'ailleurs c'est pour ça que je pense que le type d'épisode qu'on regarde. Que ce soit Superfuck Friends, que ce soit Vermine ou encore Crysis Young. Que ça s'adapte vraiment à ce type de petit moment où on a du temps. Pour pouvoir regarder quelque chose sur son portable. Un petit caca. Un petit caca dans le milieu de tout le monde. Ah je vais me faire un petit pipoudou. Ah merde je bande. La vieille dame au-dessus de l'épaule. Qu'est-ce qu'il y a le jeune homme ? Donc voilà on dépend du modèle de Blackpies en tout cas. Et pour l'instant on bosse que pour eux. Et après il y a des gens qui nous ont posé la question là je crois sur le chat. Sur le fait que c'était que sur mobile. Ça c'est pas figé. Depuis un mois ou deux Blackpies est aussi disponible sur l'Apple TV. Donc là Apple TV c'est pas juste pour mobile. C'est pour les grosses télés. L'Apple TV pas encore hyper déployée en France. Mais en septembre là il y a Canal qui va remplacer ses box par des Apple TV. Donc je pense qu'il y aura plus de gens. En fait ils évoluent aussi. Ils se déploient de plus en plus. Mais ils prennent leur temps. Et en même temps Blackpies ils sont aussi jeunes que nous. Ils se sont lancés quasiment il y a un an et demi comme Bobby Peel. Je sais pas. Est-ce qu'on peut imaginer effectivement Blackpies arriver sur les box de télé. Peut-être. L'Apple TV va être la box de Canal. C'est ça des fois que Xavier Agniel aurait des idées avec Free. Je ne sais pas. Alors Xavier Agniel est un financeur de Blackpies. Mais les vrais patrons c'est le confondateur d'Allociné. D'accord. Et le fondateur de Deezer. Ok. Voilà c'est eux les vraiment patrons éditoriaux. Et voilà. Après là ils sont en levée de fond en ce moment. Donc ils cherchent encore à se développer. Pour avoir encore plus de moyens. Et le fait est aussi qu'ils se sont lancés volontairement dans plusieurs pays au même moment. Blackpies c'est dispo aux USA. C'est dispo dans plusieurs pays d'Europe. Donc voilà c'est quand même un gros challenge d'arriver à happer un public jeune adulte dans plusieurs pays. Et donc voilà ils testent des nouvelles formules. Le non scripté ce qu'on appelle donc les émissions depuis janvier. Le e-sport. Il y a d'autres choses qui vont arriver. Nous ça ne change rien au fait que nous on doit produire 3 ou 4 séries originales par an. Et donc on est libre. Voilà. Très bien. Et peut-être pour finir cette première partie dans les 3-4 on a déjà abordé un projet. C'est quoi vos sujets pour l'année prochaine ? Allez-y. Allez-y. Je t'en prie. Allez-y. Je m'ai exclu. Oui voilà. Profite. Non bah moi j'attaque la saison 2 et 3 du coup de Vermine. 2 et 3 ? Ah ! D'accord. Alors est-ce que ça va être 2 ? Mon dieu. Non alors du coup. Qu'est-ce qu'il y a ? J'aime bien la tête de marque quand on dit un truc qu'on a pas le droit de dire. On a le droit à se disant toi et toi. Ah si si j'ai dit. Non j'ai dit encore une exclu pour vous. Non j'étais ravi. J'avais fait bizarre parce qu'il y a mon siège qui s'est baissé tout seul et du coup j'ai... Voilà il se cache. C'est pas moi. Ok. Tu sais le ah bah ravi c'est bien ironique. Non mais c'est super saison 3 c'est super. Saisons 2 et 3 alors je sais pas encore comment on va organiser ça. C'est vraiment le début pour l'instant. Je suis juste sur l'écriture. On commence à peine à réfléchir à des nouvelles idées mais ça va me prendre effectivement pas mal de temps. Ok. Très bien. On vous souhaite le meilleur. On vous souhaite le meilleur. Merci. Et on peut aussi annoncer... Pardon. Donc on a 3 ou 4 séries à faire par an. Donc il y a Vermines saison 2 qui est sûre. Et il y a aussi une autre série originale qui s'appelle Nymphes qui est réalisée par Estelle Charrier et Christelle Abgral. Voilà qui est une toute nouvelle série et qui n'a rien à voir avec ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. C'est la série dont je parlais tout à l'heure par une ancienne de l'MK en fait. D'accord. Et donc quelque chose de très frais par rapport à ce que... Ah bah ça va sentir moins la saucisse mais ça c'est sûr. Les amis... C'est une série qui est adaptée dans un court-métrage donc de cette femme qu'elle avait fait à l'MK. D'accord. On a beaucoup aimé son court-métrage de l'MK et voilà. Et c'est l'heure de la pause il est 17h04 nous sommes en retard. C'est pas grave. C'est pas une vraie émission si on est pas en retard. On s'écoute l'adulte de Sébastien Tellier. Tiens donc. Et on se retrouve juste après. De retour numéro 64 d'Hyperling toujours avec Balak, Jérémy, Waro, Alexis, Beaumont et Marc qui boit de l'eau. Moi aussi j'en veux bien. Parce que la pause musicale nous a réchauffé. On est parti pour ce deuxième... Avec un baume. Vas-y c'est bon. Fais un cut. Voilà. Hop. Waouh. On a caché la bouteille. Merci. Ce réalisateur PJ est extraordinaire. Il est incroyable. Bon. Les amis c'est parti pour la deuxième partie du débat. On a pas mal parlé de Bobby Peels et de votre initiative et maintenant on va peut-être parler de... On va peut-être parler de l'écosystème dans lequel vous vous inscrivez qui est celui de l'animation pour adultes. Pour commencer on peut quand même poser la question tout bêtement. On a pas mal de films et de séries autour du plateau. Comment est-ce qu'on définit l'animation pour adultes ? C'est quoi en fait ? C'est l'animation qui est pas pour les enfants. Voilà. Très bien. Non c'est comme on l'a très bien dit je sais plus c'était qui je crois que c'était Jérémy Perrin qui avait dit c'est simplement de l'animation où les thèmes on n'est pas forcés d'aborder, enfin on aborde juste des thèmes qui sont compréhensibles par des adultes. C'est-à-dire qu'on comprend pas les thèmes pour enfants. On comprend pas les enfants. Il est où son goûter ? Je sais plus. C'est pas forcément une esthétique je pense qui est plus adulte c'est plus effectivement des thématiques qui vont peut-être induire une esthétique mais très souvent c'est le visuel qu'on aura notamment Superfuck Fun je pense c'est le meilleur exemple c'est une esthétique pour enfants et les thématiques pour adultes. Donc je pense que c'est comme c'est ça qu'on a enfin on a aussi on a aussi comment South Park voilà c'est toujours la même histoire ou alors comment il y a Happy Shofen. Oui Happy Tree Friends c'est du détournement aussi donc c'est autre chose mais Un peu de la merde. Oui c'est vrai mais ce que je veux dire c'est que c'est une esthétique qui reprend les codes de l'animation pour enfants mais qui utilise des thématiques on va dire plus adultes. Alors ça super l'imagination. Non mais le problème à la base c'est que l'animation a été considérée comme un genre alors que si c'était considéré comme du cinéma il n'y aurait pas ce problème en fait. Donc l'anim ça a été mis à part très tôt et destiné aux enfants très tôt grâce à Disney et autres. On va pas refaire le truc donc voilà c'est dur maintenant on recatégorise un truc qui a été catégorisé donc c'est un peu le bordel. Mais voilà je pense que quand tu demandes quelle est la cible de la semaine par exemple la série c'est un truc qui de base est passé sur France 4 le mardi soir à 23h donc c'était pas calibré comme les trucs jeunesse qui sont entre les 6-9 les 9-13 je sais pas les 13-16 enfin voilà c'est juste c'est juste une série quoi. Il faut bien savoir une chose c'est que l'animation pour enfants ne sert qu'à deux choses. faire en sorte que tes gamins te foutent la paix pendant deux minutes, que tu les colles devant la télé et à vendre des choses pour Noël à ses 10 gamins. On met de la pub entre les épisodes. C'est pas faux surtout quand on sait que le marché du merchandising dans certains autres pays est quand même assez très important par rapport au financement même de l'animation et l'importance des droits quand on sait d'ailleurs que certaines séries ont été vendues en France et en Europe pour quasiment un euro si symbolique alors que parce qu'en fait tout l'investissement était dans le merchandising dans les supermarchés quoi. Après il y a des très bonnes séries pour enfants aussi. Beaucoup d'adultes peuvent vous regarder. Digimon par exemple pardon. Le problème aussi c'est que les séries en France sont financées par les chaînes télé donc on est hyper dépendant des chaînes alors que par exemple au Japon les séries sont financées par des comités. Dans les comités tu vas avoir des éditeurs de Blu-ray, des gens qui font du merchandising pour le coup. Mais si tout le monde trouve son compte après l'histoire peut faire un peu ce qu'ils veulent s'il y a des robots et des toys derrière. D'ailleurs je l'ai devant moi donc je dis juste mais tu vois Cowboy Bebop par exemple c'est une commande de Bandai à la base. Les gens ne le savent pas mais vraiment c'était Bandai qui voulait juste… Tu sais ils ont des catalogues ils disent bon ça fait longtemps qu'on n'a pas vendu des vaisseaux spatiaux. Faites chez nous une série avec des vaisseaux spatiaux. Et derrière les mecs ils font Cowboy Bebop. Pas mal. Alors que la série de commandes moi j'aurais plutôt dit que c'était l'autre. Alors j'ai plus le nom exact. Il y a Rax et Font il y a tout des trucs comme ça. Non 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 mais de chez Sunrise il y avait le brouillon de Cowboy Bebop avec le héros qui avait des cheveux rouges j'ai oublié le nom. Ah oui le truc avec Outlostar. Outlostar non je crois pas que c'est ça. Outlostar c'est un manga à la base. Cowboy Bebop c'est vraiment une… Attends je dis pas de conneries il me semble que c'est un manga à la base. Mais Cowboy Bebop c'est une œuvre originale donc c'est une pure commande. Alors on a dit Fiery sur le chat. Pardon Alexis. On a dit oui il y a quelqu'un qui veut des figurines de Jung. Moi j'allais dire. Je veux bien faire du merchandising aussi sur nos séries quoi. Personnellement. C'est bien sûr. C'est juste que le process de financement est pas pareil. En France une chaîne télé quand elle demande à un studio des producteurs de faire une série d'animes c'est la chaîne qui est maître du truc et qui dit alors moi je veux un truc pour les 6-9 ans et donc il faut pas mettre ça. Faut pas mettre ça blablabla. Voilà ça se passe pas tout à fait pareil au Japon. Et puis aux USA ils ont un marché encore plus fou et gros. C'est tellement codifié qu'on peut même des fois savoir quel dessin animé possède quelle commande a été fait en fait. Bah ça c'est du TF1. Il y a des trucs tellement codifiés que tu le vois tout de suite. Justement tu citais les différents marchés les Etats-Unis, le Japon, l'Europe. L'animation pour adultes ça sous-entend qu'il y a des adultes auxquels on s'adresse. Mais selon le pays l'adulte c'est pas le même. C'est à dire qu'il y a le seinen d'un côté et il y a le Swim de l'autre. C'est qui l'adulte dans l'équation en fait ? En Europe ? En Europe oui. Bah de toute façon... Il a des poils souvent. Il a des poils. Les particules sont descendues. Voilà. Et aux Etats-Unis il y a à peu près 5 fois plus d'adultes qu'en France. Donc le marché, tout truc de niche peut être plus rentable aux Etats-Unis qu'en France. Parce qu'on ne peut pas parler d'Europe, il n'y a pas de chaine européenne. Donc forcément on est plus faible en Europe dans chaque pays au niveau de la prod et du public potentiel que tu peux toucher. Voilà mais non mais l'animation adulte c'est quand même pas un énorme marché aujourd'hui. Il faut le reconnaître hors Japon quoi. Enfin même aux Etats-Unis Adult Swim c'est une case de Cartoon Network. Il n'y a pas 36 milliards de... Et même... Ils font quasiment de la comédie en plus. Ils font de la comédie parce que le cul ils ne peuvent pas en montrer. La violence ça va à peu près. Donc en fait ce que nous on fait c'est des choses qu'on ne trouve pas forcément aux States chez Bobby. Donc voilà mais c'est sûr que c'est... Enfin je ne pense pas que... Encore une fois Black Peace il y a du live dessus aussi. Donc ils ne se sont pas lancés sur le créneau d'animation adulte heureusement sinon ça aurait été suicidaire. Donc voilà c'est pas un énorme marché donc il n'y a pas non plus une grosse pression et un gros débat à faire je pense. Moi je voulais juste dire un truc par rapport au... On a dit du mal... Enfin j'ai dit du mal sur l'animation pour enfants. C'était pour rigoler hein. C'est trop tard. C'est trop tard. Non mais là je pense juste à une personne, à un génie qui s'appelle Ben Boclet qui a fait une série qui s'appelle Gumball par exemple. Et qui est juste la meilleure chose qui soit arrivée à Cartoon Network depuis le laboratoire de Dexter peut-être. C'est vrai que c'est une très bonne série. Mais après la question du laboratoire en France on l'a parce qu'on a plein de jeunes talents qui font qu'ils proposent. On a les écoles hein. Oui on a les écoles mais on a plein de jeunes talents qui proposent des nouvelles choses. On sait que par exemple au Cartoon Saloon il y a plein de séries jeunes adultes qui sont proposées. Qui gagnent même des prix entre guillemets mais qui ne sont finalement pas financés parce que de toute façon comme on l'a dit les diffuseurs sont rois. Et vu que c'est les diffuseurs qui entre guillemets, je parle pour le marché français, s'il n'y a pas de diffuseurs la série ne se fera pas. Donc quoi qu'il se passe après il faut penser sa méthode de diffusion qui va induire finalement un certain public. Et je pense que juste pour revenir sur l'adulte en France il est vraiment, enfin si on regarde celui qui est fan d'animation ça sera grosso modo pas le même qu'au Japon mais il regardera la même chose. C'est à dire qu'aujourd'hui si tu regardes le marché de l'animation japonaise en France même si ça reste un marché de niche parce que voilà plein de choses, téléchargement voilà. Il y a quand même un certain nombre de personnes qui regardent, je crois qu'il y avait Animé France qui avait fait un très grand sondage et en gros il en ressortait qu'il y avait à peu près grosso modo un million de personnes qui regardaient de l'animation japonaise en France. Ce qui est quand même assez, bon pas de façon légale mais entre 900 000 et 1 million. C'est pas mal. En fait si on fait le pourcentage par rapport aux chiffres du CNRS ça il me semble, non de l'INSEE de chaque année qui font sur le recensement de la population. Donc du coup ça veut dire qu'il y a un certain public mais c'est un public qui ne consomme pas les oeuvres de la même façon que ce que demande le type de production qu'on fait en France en fait. Après l'animation japonaise c'est un public à part. C'est un public effectivement qui est massif mais qui n'est pas forcément fan d'animation adulte. C'est juste qu'ils consomment du manga et de l'animé depuis longtemps et ils vont continuer longtemps. A côté de ça, en fait mon idéal serait plutôt qu'il y ait des séries comme Vermine, Last Man sur toutes les plateformes de OD qui soient consommées par les gens. De manière, enfin qui passent d'une série live à une série d'animes sans se dire ah je vais regarder une série live ou ah j'ai regardé une série d'animes. Tu zappes de Bojack à Game of Thrones en passant par Last Man. Et sur Black Peace on est un peu, enfin nous on a fait trois séries par an et il y en a beaucoup plus en live. Et j'espère que le public de Black Peace va consommer nos séries comme d'autres. Et puis c'est juste si la série est bonne ça leur plaît et puis sinon tant pis mais tu vois ce que je veux dire. C'est pas non plus d'ailleurs sur, c'est un peu chiant finalement sur Netflix l'animation c'est le seul truc qui a ces catégories à part. Même si tu retrouves Bojack dans d'autres critères parce que là je me suis recréé un compte Netflix et puis refais tous mes favoris parce que j'étais géolocalisé en Angleterre. Bon je vais passer le détail et je regardais un peu les critères tu vois qu'ils mettaient. Moi ça m'intéresse Marc, comment ça se fait ? On avait ouvert notre compte commun avec ma copine. Non non en fait c'est faux. C'est à cause des changements du mois dernier. Alors ? Des trucs européens, de portabilité, j'ai dû tout recréer. Ah oui. Faut pas lui poser une question parce qu'il répond. Je vais vous en parler dix minutes encore parce que je sens que vous êtes tous happés. Voilà donc ouais non ça serait quand même mieux qu'on regarde des séries d'animes à terme adultes comme des séries live adultes. Et puis voilà on se pose trop la question. Qu'on pense pas à animation et qu'on pense plutôt séries tout court en fait. Et puis il y a un engouement quand même bien sûr pour le fait que ça soit en anime et que ça permet de faire d'autres choses l'anime quand même que le live. Tu vois Vermin en live, bon. Bah c'est à dire qu'après… C'est le premier… C'est le microcosmos mais en chinois. Non mais j'aurais bien aimé. Ah là le police d'état. Non non non. Non. Oh là là. J'essaye j'essaye j'essaye. Tu nous pitches un truc là. Beurre sur la ville. Y'avait de boudeur. Pourquoi pas. Non. La question du diffuseur c'est effectivement une question importante parce que même sur France 4 qui portait une forte initiative pour l'animation pour adultes et l'animation jeunes adultes. L'animation était pensée comme une case en fait. Je crois qu'il faut pas mettre les gens dans des cases. Non non mais… Il y a pas de bonne ou de mauvaise. Mais maintenant que… Est-ce que maintenant que France 4 a un petit peu reviré de bord avec le changement de direction, est-ce que c'est pas l'occasion de… Il est tombé même. Il passe en délinéarisé exactement. Il y a plus d'argent quoi. Oui voilà. Il y a plus de chaîne donc il y a plus de pub payé cher. Il y a plus aucun investisseur qui va risquer… Tu n'as pas les mêmes budgets sur le net que sur la télé donc faut arrêter quoi. Si France 4 s'arrête quoi. Enfin France 4 s'arrête quoi. C'est une chaîne qui s'arrête et voilà. C'est un peu comme quand tu vois un Claudeau dans la rue et tu fais tiens t'es passé en délinéarisé toi. C'est bizarre. En plus France Télé ils ont déjà deux trucs très similaires dans leur groupe. C'est Studio 4 et France Télé Slash qui sont déjà très très proches au niveau de la cible. Ce qui est assez étonnant. Ce qui est très… Oui effectivement. Je ne sais pas comment France 4 va se positionner sachant qu'ils ont déjà une partie de leur catalogue qui est sur Slash et c'est E4. Bref. Mais voilà. En tout cas c'est pas mal quand même qu'il y ait des chaînes qui essayent de pousser, créer des cases pour l'animation adulte. Mais à terme ce serait peut-être mieux qu'il y en ait mélangé à plein d'autres choses et voilà quoi. Mais justement avec la SVOD, là je m'adresse à tout le monde mais est-ce que c'est pas l'occasion de repenser un peu la place de l'animation dans tout cet écosystème là et quelle place est-ce qu'on lui donne en fait à l'animation ? C'est en train de se créer naturellement je crois. Quand on voit ce qui se passe avec Netflix puisque c'est le plus gros, on voit très clairement que l'animation prend la part du lion et que Netflix co-produit de plus en plus de dessins animés notamment avec les japonais, qu'ils en produisent avec les américains. Voilà, on sent que c'est effectivement le, entre guillemets, pour reprendre un cliché, le nouvel Eldorado du financement d'animation notamment au Japon même si la réalité est un peu plus complexe que ça. Mais en tout cas c'est vrai qu'ils ont commandé des séries au Japon, ils en ont pour deux ans à les produire, là ils sont contents à peu près. Mais c'est vrai que les plateformes comme ça de VOD comme Netflix ça permet en fait à des gens qui soit n'avaient jamais vu une seule série d'animation, ou soit en regarder avant et au final se retrouvent à avoir un truc sous les yeux de se dire tiens pourquoi pas essayer. Et moi j'ai plein d'amis qui m'ont dit bah avant moi je lisais des mangas et tout j'ai arrêté parce que ça faisait trop gamin. Et au final quand tu te rends compte que c'est sur des plateformes comme ça et que en fait tu te rends compte que ton pote aussi au final il regarde et qu'il te conseille ça et que c'est pas forcément pour les gosses au final. Et tu te rends compte que ça parle de sujets sérieux, que ça peut avoir des bonnes morales, ce genre de choses. Et bien il y a plein de gens en fait qui s'y remettent et au final la VOD va vraiment relancer en fait l'engouement pour l'animation surtout pour les gens qui l'ont abandonné en fait. Avec des nouvelles écritures, avec des nouvelles façons d'appréhender les choses. On voit dans les nouvelles séries japonaises qui sont proposées sur Netflix. Oui effectivement c'est clairement adulte, un chiant aussi. Maintenant il faut trouver le juste équilibre entre, il y a des Devilman très bien mais il y a des Be The Beginning aussi. Exactement, c'est exactement ce qu'on avait dit. Il faut trouver le bon équilibre quoi. Après il y a toujours eu des séries assez moyennes produites au Japon, on n'avait souvent que le meilleur qui arrivait, c'était sélectionné. Mais ce qui est bien avec Netflix, c'est que tout en haut quand on ouvre Netflix, tout se mélange. Donc si tu commences un peu de live, un peu d'anime, il va te recommander un peu tout et ça c'est génial. Tu vas pas devoir attendre l'heure à 6h du mat' ou à minuit quand il y a de l'anime comme sur d'autres chaînes à l'époque ici ou au Japon. Et ça c'est cool. Après ce qui est effectivement génial aussi c'est la puissance de Netflix aussi. Quand ils disent qu'ils financent, c'est qu'en fait ils font un achat monde, c'est ça qui permet à des grosses sommes d'atterrir sur des prods. Parfois un achat monde Netflix permet à une série d'exister, parfois ils ont besoin quand même d'autres coproducteurs. Mais c'est génial comme nouveau système. Il faut voir en plus que la fabrication d'anime adulte, du point de vue des réalisateurs, c'est quand même beaucoup plus confortable. Parce qu'on sort quand même d'un espèce de tunnel cauchemardesque avec les chaînes traditionnelles où déjà elles n'en veulent pas. Et en plus quand ça se fait, comme il y a quelques années les droits de la pub avaient été renégociés, il n'y avait plus une seule chaîne qui pouvait financer toute seule une série. Donc il fallait avoir une région, avoir une copro, avoir une délocalisation. Et même quand ça se passe bien, travailler avec l'étranger ou une région, c'est toujours plus compliqué à mettre en œuvre. Alors que là, si on se retrouve, c'était le cas pour nous avec Blackpills, si on se retrouve avec un seul financeur, on a plein d'intermédiaires qui disparaissent et c'est vachement plus facile à gérer. Effectivement, la disparition de France 4, c'est les cartes qui sont rebattues. Mais après, il faut voir quelles nouvelles cartes on va avoir en main, c'est peut-être pas forcément un mal. Avec les nouvelles cartes, est-ce que Salto, vous en pensez quoi ? C'est le film avec le chien ? Non. Du coup, la nouvelle plateforme Salto, le fameux Netflix à la Française. C'est Française, c'est ça ? Ouais. Ils auraient mieux fait de racheter Molotov. Parce que j'ai lu, ils ont d'abord négocié ces derniers mois pour racheter Molotov. Molotov a demandé plusieurs millions, comme une start-up américaine. Peut-être que Molotov, ça ne gagne pas beaucoup d'argent, mais moi, j'utilise le service, c'est très très bien. Donc ça valait peut-être le coup qu'ils cassent la tirelire et qu'ils rachètent Molotov, qui est déjà tout prêt, tout bien, tout bien fait. Ils préfèrent créer leur replay à plusieurs, là. Mais pour moi, je ne vois pas beaucoup de créations originales. Dans ce que j'ai lu, c'est plutôt un replay croisé. Oui, Louis Labroquante, Cross. C'est fait Molotov, mais avec d'autres offres aussi. Donc voilà, je ne suis pas sûr que c'est la concurrence Netflix du tout. Salto, ils ont quoi ? 15 millions d'euros de budget à trois, je crois ? C'est ridicule, pour pouvoir lancer quelque chose, même surtout... C'est juste du... 15 millions. 15 millions d'euros, je crois qu'ils... Molotov demande des 45, je crois, pour être acheté, pour faire Salto, en fait. Donc dommage, vous connaissez Molotov tous ? Oui, oui, c'est sûr. Alors, c'est un service pour ceux qui... C'est une chanson de rap, non ? Non, on est trop vieux, j'en ai trop vieux. Qui permettent de... Tu veux expliquer, peut-être ? C'est une application, en fait, un peu comme Blackpiz, sauf que ça agrège tous les replays de toutes les chaînes françaises, et ça les réorganise comme à Netflix. C'est ça. Tu peux voir des directs, tu peux revoir les émissions qui sont replays, voilà. Et t'as aussi, tu peux t'abonner, t'as des chaînes qui propulsent aussi des contenus payants dedans. Et voilà, donc au lieu d'aller sur les services replays toujours assez pourris au niveau de l'interface de chaque chaîne de télé, sur ta box ou voilà, qui plante la moitié du temps... Tout est centralisé. Tout est centralisé. Et t'as des favoris, tu peux enregistrer des trucs aussi, enfin... Oui, c'est vrai. T'as une formule payante où tu peux enregistrer des émissions et les revoir plus tard. Non, l'application est très bien faite. Mais encore une fois, je crois que c'est un autre ancien fondateur d'Hallociné qui avait fait ça avec je sais plus qui. Et voilà, et France Télé, même si c'était F1, ont eu la bonne idée d'aller les voir avant. Et ils ont juste pas voulu s'aligner sur le prix. Ils vont faire leur truc à eux. Et ils vont peut-être se casser les dents et ça sera un peu dommage. Oui, bon, on verra. Je sais pas combien il y aura de millions pour la création originale sur Salto. On verra. Après, on bitch, mais rien n'est lancé, rien n'est vu. Mais bon. Si juste, on peut revenir sur la question de la légitimisation de l'animation pour adultes, notamment par la plateforme de SVOD. Ce qui est bien, c'est que quand on a quelque chose dans le paysage, c'est-à-dire que même si on regarde pas l'animation pour adultes et qu'on voit qu'il y a de l'animation, entre guillemets, sur quelque chose, sur une plateforme qu'on a l'habitude d'utiliser, ça permet aussi de lancer des discussions avec d'autres personnes. C'est-à-dire qu'avant, quand t'étais dans ton coin et que tu regardais l'animation pour adultes, et que tu pouvais pas en parler à tes potes parce qu'ils me disaient « Ah, tu regardes l'animation toi ? T'es un gamin en fait. » Là, tu vas dire « Non, mais regarde, c'est sur Netflix, tout le monde peut regarder, vas-y toi. » Et ce qui fait que ça permet d'asseoir une espèce de légitimation. Il y a une secte, l'animation adulte. C'est un peu ça. Pendant longtemps, ça a été ça. Il fallait regarder des chaînes à des heures précises pour pouvoir voir ce que tu voulais. Maintenant, c'est très facile d'accès en fait. Je me souviens que je me planquais pour regarder les animés en deuxième partie de soirée sur MCM. Comment ça, tu te planquais de qui ? Sous la couverture. Non, parce que Helsing et tous ces trucs-là, j'avais 10 ans. Mes parents ont dit « Non, 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 jamais. » C'est bien quand l'animation sent un peu le souffre comme ça. C'est un peu dangereux, t'as pas vraiment le droit de regarder. C'est quand même vachement plus agréable. Mais du coup, les gamins maintenant se planquent sous leur couette. Ils se planquent plus. Ils vont sur YouPorn à deux heures de l'après-midi en cours sur leur téléphone portable. Je comprends rien, ce monde. J'allais name drop. Il n'y a plus le goût du risque. J'allais name drop Blackpills, tu te sabordes tout seul, c'est ton problème. Pardon, excuse-moi. Bon, les amis, merci beaucoup. Je pense qu'on a terminé. Tu as un petit mot pour terminer, Jérémy, Alexis ? Bobby Pills. Non, bah merci beaucoup de nous avoir... Très bien. C'est un plaisir. C'est un plaisir, Marc, Balak. Un dernier mot pour terminer ? Couille. Un dernier mot pour terminer, parce que c'était le moment Last Man. Donc les deux prochaines séries de Blackpills, Bobby Pills, c'est en juillet sur Blackpills. Crazy Siung et Superfuck Friends. Soyez au rendez-vous. C'est bientôt. C'est bientôt. Tous les épisodes dans ce coup. Vous téléchargez les gars. Téléchargez la vie maintenant. Un épisode par jour à partir du moment où ça commence à diffuser. Donc il y en a 18 de Superfuck et 10 de Crysis. 18 c'est beaucoup. C'est énorme. C'est pour ça qu'on a montré que 6 au maximum. On a réservé un peu la surprise. Quel bel aperçu. Les amis, merci beaucoup pour ce débat. Merci pour ces 40 minutes. Mais ce n'est pas terminé. On va réenclencher une deuxième fois le mécanisme de la terreur. Il est l'heure de sévir. C'est l'heure du quiz musical. Quiz musical. Mettez vos casques messieurs. Thématique de la semaine, c'est Adult Swing. Bon, c'est facile. Ça n'a aucun sens. Vous êtes inversé. Nous avons l'équipe rouge et l'équipe bleue. Nous avons l'équipe Vermine et l'équipe Young. C'est pas grave. C'est l'inverse en vrai. C'est pas un problème. On dit qu'on est qui ? Parce que moi, il faut des règles. Toi, t'es Vermine. D'accord. Moi, je suis Crysis. Non, mais c'est chaque côté du plateau. 3 personnes par équipe. 5 morceaux à reconnaître. 1 point par bonne réponse. Si vous donnez une réponse et que ce n'est pas la bonne, la parole va à l'équipe d'en face. On se croirait au Burger Quiz, c'est génial. J'adore. Non mais voilà. J'essaye d'être clair, net, précis. Car il paraît que les règles changent toutes les semaines ici. Et il faut le nom de l'oeuvre. Et il faut le nom de l'oeuvre. Attention, je ne veux pas le nom du compositeur, c'est par exemple si je fais ta-la-ta-ta-ta-ta, la réponse c'est Super Mario Bros. D'accord. Alors attention avec tout ce qui est 1, 2, 3, 4 aussi, il faut vraiment donner tout le nom. A priori aujourd'hui ce sont des séries, donc il n'y a pas de problématique, il n'y a pas de numérotation. Ah d'accord. On est bien. C'est parti pour le premier morceau. Ah merde. Ah mais si, j'avais ça. Ça c'est une japonaiserie ça. Ah oui, ça s'entend oui. Putain. Pantier Stocking ? Merde. Encore une fois ! Personne ne regarde ça. Exact. Non mais ici, vous nous l'avez déjà fait une fois, le coup de Pantier Stocking et j'avais pas du tout apprécié. Désolé, bien joué. Donc voilà, Pantier Stocking with Garter Belt, dernier anime de Hiroyuki Imaishi pour Gainax avant qu'il fonde Trigger. Tout à fait. C'est épileptique. C'est épileptique, c'est très 18+, c'est très… Ne regardez pas à la suite, ça va vous tuer. Ça m'agréer les cerveaux. Surtout l'épisode 6, Sakuga complètement taré, mais effectivement ça fait un peu mal aux yeux. Au bout d'un moment à consommer avec beaucoup de modération. Deuxième morceau 1-0 pour l'équipe bleue. 2-0 pour l'équipe bleue. Ah, si, si, attends, il y a eu… On a été vite aussi. C'était… On va demander… Le replay. Non, non, il n'y a pas d'arbitrage Gudeo. On va faire ça au Shifoumi si vous le voulez bien. Ah bon ? Voilà, alors Balak versus Mark. Ok. Shifoumi. Et c'est là ! La feuille, c'est pourri. Parce qu'il paraît que la feuille enveloppe la pierre. Bah oui mais… Un… Bah un partout. Un partout, troisième morceau. Ah, Berserk ! Berserk ! Oh bien ! Très très bien ! Ousse ! Ousse ! La gg ! Très très bien. Effectivement Berserk, 1997. C'est Forces ça. C'est Forces ça. C'est Tsumu Hirazawa ? Tsumu Hirazawa tout à fait. Ça se reconnaît. C'est le compositeur de Satoshi Kon. Bah Satoshi Kon, paie à son âme. Voilà, paie à son âme. Beaucoup de bisous. Deux, un, pour l'équipe bleue. Quatrième morceau. C'est le film, les Lascars. Bravo ! Il a travaillé dessus. Et on a pas eu le point. Duel de CV. Voilà. Deux partout. Mais mon dieu, c'est très serré. C'est génial. Dernier morceau. Soyez à l'affût. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Si on le fait au chefoumus, je pète une tête. J'ai envie de le laisser. C'est génial. C'est génial. Parce qu'un jour, il fera son Kobay Bebop. Et donc, je lui donne un Kobay Bebop aujourd'hui. Ah, très gentil. C'est très bien. Bah du coup, effectivement 3-2 pour l'équipe bleue. On rappelle que Kobay Bebop, une série de Shinichiru Watanabe, qui fête ses 20 ans cette année. Ça ne nous rajeunit pas. C'est le réalisateur qui vient à Japan Expo. A Japan Expo. Tout à fait. Avec toute l'équipe. Directeur d'animation, mecha-designer aussi. Il y a tout le monde. C'est toute la scène. Vermingang du coup. Oui, Vermingang. C'est le plus important. Commencez pas, commencez pas s'il vous plaît. On n'avait dit pas les potes. Les amis, c'est donc sur ce score de 3 à 2 que se termine ce quiz musical. Voilà. Et donc, je crois qu'on approche de la fin de la saison 2 d'Hyperlink. Mais avant, c'est l'heure des recommandations. Est-ce que je peux commencer ? Sébastien, c'est parti. Évidemment, on recommande. Alors, vas-y lentement parce que comme ça, ça laisse à tout le monde le temps de préparer. Si vous ne l'avez pas préparé avant. On recommande Verming, évidemment, qu'on avait déjà chroniqué. Mais quand même, en l'ayant revu, c'est vraiment toujours aussi bien. Et ça se laisse regarder. Donc honnêtement, allez-y, montrez-le à vos potes. C'est vraiment une très bonne série. Crisis Young, quand ça va arriver, et Superfuck Friends, vous allez vous taper le cul par terre. C'est vraiment génial. Et des queues aussi. Je n'osais pas le dire. Mais c'est vrai. Et en revanche, il y a quelque chose qui, on va dire, remonte à un petit temps, mais c'est la série de One qu'on avait vu à l'écran et que j'avais chroniqué au tout début de l'émission. La première. La première. Qui était, pas One Punch Man, mais Mob Psycho 100. J'allais oublier. Mob Psycho 100, qui est vraiment excellent. Et ça, pour le coup, je conseille vraiment à tout le monde cette série. L'animé, pas le live. Pas le drama. Non, pas le drama. Effectivement. Sur Netflix, il y a le drama, c'est la merde. La série animée, il est génial. Il est un peu moyen. Mais pour le coup, quelque chose d'assez original dans le paysage audiovisuel japonais. Ça fait plaisir de voir ça. Et sinon, j'ai rien d'autre à dire. Pas d'autre qu'au. Très bien. J'en profite. Je saisis au vol la recommandation de l'ami Pierre Kamili sur le chat Shoesha64 qui nous dit le film Chuck Still, Night of the Trampires, film en stop motion, parodie des buddy movies des années 80, absolument délirant et bluffant. Yom ne renchirir. C'était le meilleur film d'Annecy. Il aurait gagné s'il était en liste. Je ne sais pas si vous l'avez vu autour du plateau. Je ne l'ai pas vu, mais il était hors compète. Je ne sais pas si c'est le meilleur film d'Annecy. Du coup, je ne l'ai pas vu. Non, je ne l'ai pas vu. Mais Founan était très bien aussi. Founan était excellent. Et Damien qui nous dit La Rocco on happiness road. Oui. Qui va sortir, lui. Qui va sortir. Le 1er août, je crois, chez Eurozoom. Dont on a interviewé les réalisateurs et ça va sortir bientôt. Evidemment. Et on rappelle également effectivement que Founan, on avait interviewé Donido et Berenice Bejo à ANC. Tout à fait. Vous pouvez retrouver l'interview. Et la new team vient de marquer. Oui. Le Japon vient de marquer. Magnifique but d'Olivier Aton. Captain Tsubasa. Fantastique. On espère qu'ils iront loin. Recommandation suivante. Qui se dévoue ? Marc. Tu lèves la main. Je vais ou tu vas ? Vas-y. Vu qu'on a parlé beaucoup de SVOD et ça sera sur Netflix. C'est La forêt de l'étrange. Over the Garland Wall. Qui est produit par Cartoon Network et qui est la seule mini-série Cartoon Network qui est assez sombre. avec Nick Cross à la direction artistique. Un animateur que j'aime beaucoup. Voilà. Donc c'est un Cartoon Network un peu sombre qui fait peur et qui est vachement bien. Et sinon Cartoon Network sur Netflix ils viennent aussi de lâcher Steven Universe il y a deux jours. On peut y voir Steven Universe saison 1 sur Netflix France. Et depuis quelques semaines aussi vous avez Adventure Time qu'on ne présente plus. Et même les Super Nana. Donc cherchez bien sur Netflix. Il y a des Cartoon Network qui commencent à arriver. C'est les premières saisons uniquement. Mais je trouve ça génial que ça soit aussi qu'on puisse avoir. C'est clair. Dans quelques semaines on sera Last Man, Steven Universe. Tout à côté. Tout à côté. C'est Bojack Horseman que j'adore aussi. Bon bref. Voilà. J'arrête. C'était effectivement le moment de rejoindre le bateau. C'était le bon moment. Pas mal. Titouan. Alors moi je recommande Mirrors un film d'Alexandre Aja. C'est un film d'horreur. J'étais très déçu de la fin. Mais bon ça se regarde quand même avec Kisser Sutherland. Je ne sais pas comment on prononce. Sutherland. De 24h chrono. Et je recommande aussi Picross sur Switch. Picross S. Où je passe mes nuits à jouer à ça. Voilà c'est très addictif. C'est très con. Mais c'est très cool. Bravo. C'est une bonne reco effectivement. Alexis. Il faut recommander des trucs qu'on a vu récemment c'est ça ? Non même pas. Les restaurants. Ça peut être un restaurant. Super chinois à côté de chez moi. Non je réfléchis deux secondes. Si on passe avec quelqu'un d'autre. Jérémy. Oui je recommande de bien regarder à droite à gauche en traversant la route. Non 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 en ce moment je regarde je regarde Barry une série HBO. C'est vachement bien. Oui. Voilà. J'ai vu un film il y a deux jours que j'ai adoré. C'est Sahara avec Mathieu Macanogay. Ah oui. Et qui est incroyablement nul mais très très bien aussi. C'est un nanar extraordinaire. Il est très très bien. Je suis bien amusé. Il est grandiose. Est-ce que j'ai 10 secondes encore ? Ouais. Très nul celui-là. Tu parlais d'Alexandre Aja. En fait il est venu au studio. Bobby Peelz. Il est venu à Bobby Peelz. Voilà. Il a aimé Bobby Peelz. Juste pour dire qu'on fait venir beaucoup de gens pour montrer ce qu'on fait. Bobby Peelz c'est bien. Ouais. Recommandé par Alexandre Aja. Bobby Peelz. Voilà. Black Peelz. Et donc c'est là que se fera le reboot de Cobra. Voilà. Ou pas. Ok. Ou pas. Bon bah et on a également Mafuba qui nous dit en reco Kaiketsu Zubat. En Tokusetsu. Voilà une série de Tokusetsu des années. Là qu'est-ce que tu es ? Ah oui parce que moi je croyais que j'étais tranquillement. Non non non. Non non non. Vu que chat défile vite. L'épisode 13 de la saison 6 de Star Trek Deep Space Nine. C'est quoi ? Qui s'appelle Far Beyond the Stars. Qui est un épisode absolument magnifique qui me fait pleurer à chaque fois. Où c'est le capitaine Sisko qui se retrouve projeté dans la peau d'un écrivain noir américain de science fiction dans les années 50. Et c'est un épisode absolument magnifique sur le racisme bien sûr. Sur l'importance de la représentation dans peu importe les oeuvres qu'elles soient grandes ou petites. La science fiction ou autre. Et puis le fait que quand on crée, si on n'y perd pas quelque chose c'est qu'on ne crée pas vraiment. Et quand on se bat si on n'y perd pas quelque chose c'est qu'on ne s'est pas vraiment battu. Merci au revoir. Et les petites écolières aussi avec Brigitte Lae qui est un super film de cul. Parfait, parfait. Bon bah moi écoutez, je fais ce que je veux. C'est la fin de saison, j'ai trois recos. Alors nous avons tout d'abord Bacchano. Bacchano qui est ici sur le plateau. Série complètement tarée, tarantinesque. Oui il faut que je le lève c'est ça pour qu'on le voit bien dans la caméra. Très bien voilà. Super super. Il y a des nichons là. Il y a la Jacquette de Perfect Blue aussi. Effectivement c'est petit coquin va. Quelle beauf ce Satoshi Kon à faire des nichons comme ça. Donc Bacchano c'est une série tarantinesque qui se déroule en plein milieu de la prohibition. C'est une espèce de, je ne sais pas, un mélange entre Highlander avec des mafieux etc. Highlander et le parrain. Highlander, le parrain et le crime de l'Orient Express aussi. Il y a un peu de tout ce bordel là mais c'est assez incroyable. Il y a plein de personnages. C'est pas le créateur de Dorarara mais c'est encore meilleur. Donc vraiment allez-y c'est de la bonne. Deuxième recos, on n'a pas beaucoup parlé de Mamoru Uchi aujourd'hui mais je voulais quand même en placer une pour Pat Labore 2 qui est extraordinaire. C'est peut-être un film tristement prophétique sur l'état du monde actuel. C'est en 93-94 anticipé juste après la chute du mur de Berlin et bien le terrorisme et les nouvelles formes de guerre qui se répandent à travers le monde. C'est tristement prophétique mais donc il faut l'avoir vu. C'est assez extraordinaire et pour la première fois Oshii se laisse apprivoiser par son spectateur et n'essaie pas un petit peu de brouiller les pistes. C'est quand même assez sympa de sa part. S'il y a un film à voir je pense pour commencer c'est celui-là. Avant d'attaquer Goscin's The Shale et ma dernière recos parce qu'il paraît que je vais me lancer dans l'enseignement l'année prochaine c'est Sayonara Zetsubo Sensei. C'est une série pour adultes de Akiyuki Shimbo. C'est incroyable sur l'histoire d'un prof dépressif et suicidaire qui rencontre une étudiante toute nièce qui voit la vie en rose. Et donc c'est la rencontre permanente du rose bonbon et de la trabile, de l'illusion, de la désillusion, de l'espoir et du désespoir. C'est incroyable. C'est complètement fou. Si on est amateur de l'humour un peu Ionesco, un peu taré comme ça avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de références. Il y a beaucoup d'informations qui vont très vite notamment sur les tableaux. Parfois il faut faire pause pour voir. C'est vraiment incroyable. Totalement expérimental. C'est génial. Ionesco c'est pas un manga. Et quand tu dis animation pour adultes, tu veux dire quoi du coup ? Alors il n'y a pas… Les trucs que tu mets pour mettre les adultes qui te foutent la paix pendant deux minutes ils sont devant l'écran. Tu fais bien de poser la question parce que dans l'opening il est un peu olé olé, il y a du shibari et tout, il y a du bondage mais du coup ça a été censuré. Ils ont dû changer l'opening après. Ils font des blagues dans la série sur le fait qu'ils ont dû changer l'opening en plein milieu de la saison. Ils sont forts ce japonais. Ils sont très très forts mais sinon ouais c'est une série un peu friponne. Mais c'est surtout dans les thématiques plutôt que ça va être adulte. Il y a des choses très noires, très déprimantes mais toujours traitées sous un ton un peu absurde et léger. Et donc il y a toujours quelque chose à en retenir. C'est très rigolo. Allez-y. Je ne suis pas sûr que ça existe légalement en France malheureusement. Non. Mais bon. Il fallait le sortir. C'est tout je crois pour cette saison 2 d'Hyperlink, que de chemin parcouru. On remercie évidemment Seb. On remercie beaucoup Seb. Merci à vous. On remercie toutes et tous nos invités qui ont été présents donc je vous remercie aujourd'hui d'avoir fait le déplacement. Je sais que vous n'étiez pas obligé de venir. Si, je l'ai dit. Voilà. On m'a dit que c'était payé perso. On remercie Alexis. On remercie Florent. On remercie PJ. PJ notre bien-aimé réalisateur qui va peut-être quitter la France l'année prochaine. Donc on lui fait plein. Pourquoi il a des problèmes avec la justice ? Il ne faut pas le dire effectivement. Ils sont déjà devant ta porte. PJ c'est mort. C'est terminé. On remercie Lorraine. Bien sûr Lorraine qui nous a énormément apporté sur le plan du cinéma de genre. Je pense qu'on n'en a pas deux comme elle. Donc c'est vraiment un gros go merci à elle. Merci à Léo. Léo notre réelle son. Merci à Léo notre réelle son. Merci à Gabrielle qui est derrière la vitre qui n'a pas participé à la saison. Il est là. Qui illumine avec son beau sourire. Et merci à tout le monde. Merci à Léo. Merci à Léo qui a été là quand même pas mal de temps. Merci Carrel. On te remercie toi mon cher Carrel. On remercie aussi évidemment Alexis, Pierre et Damien qui font du très très bon travail. Et voilà en tout cas moi j'aurai passé une très bonne saison avec vous. On se retrouve pour une saison 3 parce qu'il y a une saison 3. Nous aussi on fait une saison 3. On continue. Sur Blackpills. On rempile avec peut-être des choses qui vont changer. Et du coup on en profite pour passer une petite annonce. Qu'on aura des hors-séries pendant l'été. Ou notre annonce encore. Vas-y. Vas-y. Moi je ne suis pas président. Ce n'est pas moi qui décide. Si vous êtes parisien et que vous aimez l'animation, que vous aimez la BD, les jeux vidéo, le cinéma et tous les cinémas. Et bien nous peut-être vous pouvez nous rejoindre avec plaisir. On sera ravis. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages que ce soit sur Facebook, sur Twitter. On vous écoute et on... C'est combien ? Juste pour savoir. Parce que moi ça ne va pas marcher clairement. Blackpills. On ne paye pas les hors-soups ici. Il y a trop d'hors-soups pour les payer. Mais voilà. Si vous voulez nous rejoindre l'équipe, ça sera avec avis. Voilà. Les candidatures sont ouvertes. N'hésitez pas à nous contacter sur Twitter. Nos messages privés sont ouverts. Normalement sur le compte hyperlink. Donc allez-y. Glissez en DM. Glissez en DM tout à fait. Et on ne remercie pas du tout Elisa, notre CM, qui n'était pas là aujourd'hui qu'elle est au Solid Days. Mais voilà effectivement sans elle... Très bon travail. Le live tweet c'est très important. Et puis évidemment, elle est toujours là quand il faut faire un quiz musical. Elle est toujours sa rayon de soleil cette fille. Exactement. J'espère qu'où qu'elle soit en ce moment, entre deux concerts ou dans la fosse, en train de gesticuler en tous les sens. Dernier remerciement. Elle pense un petit peu à nous. A tous les gens qui nous écoutent évidemment. Bien sûr. Merci d'avoir participé autant sur le chat. On pense à tous les... Ça serait trop long de tout vous citer. Mais voilà Phénom, Fouba, Tim, enfin plein d'autres. J'ai plus les mots en tête. Tim dont le manga Giza sera présenté à Japan Expo. Voilà c'est ça. On continue de forcer avec Giza mais ça le vaut bien. C'est du franga non ? C'est du franga tout à fait. Donc merci à vous. On finit l'émission sur le mot franga ? Non merci. Je pense que si c'est bien. Non banga banga. Bon bah on est bon les amis. Pour la dernière fois de la saison. C'est la fin des shows. Et c'est la fin d'Hyperlink numéro 64. Hyperlink saison 2. On se donne rendez-vous pour la saison 3. Vous pouvez toujours lâcher vos commentaires sur les réseaux sociaux. On va vous lire. On aura des hors-séries tout l'été. Binouz tranquille comme ça. Des lives où on échangera sur des thématiques de manière un peu plus libre. Comme ce qu'on avait fait l'année dernière avec Spiderman par exemple. Et Binouz c'était pas très chaud. Mais rediffusion aussi des interviews exclusives qu'on a l'année montrée. Donc voilà. Notamment à quelqu'un dont le nom commence par Rafi et termine par Jumi je crois. Notamment. Des choses intéressantes. Voilà c'est tout pour nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous en septembre pour la saison 3. Et on vous fait plein de bisous. Et on vous souhaite de très bonnes vacances. Ciao ! Ciao ! Oui ! Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop'n'Geek c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de bulles et de pixels. Avec Karel et son équipe tous les dimanches à 16h en direct sur VL.